Je veux dire merci à Stéphanie Kremer qui est là. Stéphanie est la responsable de la communication culturelle, de la programmation culturelle partout, pour le Goethe Institut de Marseille. Et puis aussi merci à Charlotte, Charlotte Nonglet et Catherine Tessier qui sont nos deux conférencières, qui sont deux éminentes spécialistes de l'Allemagne, du mur de Berlin. Catherine Tessier est agrégée, je vais lire parce que sinon je vais dire des bêtises, parce que j'ai raccourci son CV mais quand même il est un peu chargé. Donc Catherine est agrégée d'allemand et docteur en littérature allemande. Elle a fait des études à l'école normale supérieure et à Berlin à l'université libre. Elle enseigne depuis 1994 la langue, la littérature et l'histoire allemande au département d'études germaniques de l'université d'Aix-Marseille Université et elle est une des spécialistes de l'histoire de la RDA. quant à Charlotte, elle est journaliste, elle est passionnée de l'histoire de l'Allemagne, elle vient de passer dix ans à Berlin. Elle est aussi très intéressée par le continent africain où elle anime des rédactions et elle a en projet la création d'un institut à accompagnement de formation au métier des médias de la communication. À qui faut-il que je dise encore merci ? Peut-être que j'ai oublié les gens, non ? Mais merci à l'université populaire et merci surtout à toute l'équipe des bénévoles de l'université populaire qui sont toujours disponibles, présents et qui se donnent beaucoup de mal pour que tous ces événements aient lieu soit à la Casa Consula, soit hors les murs. Mais je vais laisser tout de suite Stéphanie vous raconter ce qu'elle fait et ce qu'est le Goethe-Institut qui ensuite on écoutera et nous régalerons des connaissances de conférenciers. Merci beaucoup Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai l'honneur de parler au nom du Goethe-Institut aujourd'hui. Donc mon nom est Stéphanie, je suis la chargée de programmation culturelle ici à Marseille depuis le mois de mars. Tout d'abord je tiens particulièrement à remercier du coup l'université populaire Jean-Pierre et Boris aussi qui ont organisé l'événement et je connais maintenant surtout Jean-Pierre depuis un petit moment. Oui, je vais parler plus fort. Pardon, je vais essayer de parler plus fort. C'est plutôt la voix. Du coup j'observe un peu ce qu'ils font ici à Marseille et je suis assez bouleversée par le beau travail qu'ils font avec une belle énergie. Donc merci d'avoir aussi été le moteur pour cet événement-là parce que c'est lui qui est aussi venu vers moi au Goethe-Institut en disant on a 20 ans envie de faire un événement autour des 30 ans de la chute du mur. Du coup je suis très contente de vous voir si nombreux parce que je suis bien aussi consciente du fait qu'aujourd'hui même il y a beaucoup d'autres événements et beaucoup d'autres fêtes qui occupent notre esprit aussi. Les bonnes raisons pour être aujourd'hui dans la rue à Marseille et de montrer aussi qu'on est tous ensemble et qu'il y a des choses ici qui ne fonctionnent pas comme il devrait. Donc merci d'être là. Merci aussi à nos deux intervenantes. Donc je suis très contente que c'est vous qui vont parler de l'histoire de l'Allemagne parce que moi je ne serais peut-être pas la meilleure personne pour le faire. Disons que moi j'ai grandi en Allemagne et je suis née en Allemagne. Je n'ai pas connu la séparation de l'Allemagne parce que je suis née après la chute du mur. Quand on parle de cet événement il faut que je dise que moi j'étais enfant en Allemagne. On m'a parlé d'un mur qui traversait mon pays. Pour moi ça me semblait comme une histoire complètement surréaliste. Malheureusement en grandissant on se rend compte que c'est pas le seul mur qui existe. On continue à vivre dans un monde qui est encore séparé par de nombreux murs matériels ou pas qui contribuent à générer de la non compréhension entre les gens et qui sont encore une réalité contre laquelle il faut lutter. Donc je pense que c'est utile de regarder en arrière, d'aborder l'histoire du coup aujourd'hui allemande pour du coup affronter ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Jean-Pierre il m'a demandé de dire brièvement ce qu'on fait le Goethe-Institut, ce que je fais vraiment de façon très courte parce que je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à discuter ensemble mais juste pour celles et ceux qui nous connaissent peut-être pas parce que ça fait pas si longtemps qu'on est de nouveau à Marseille. Donc le Goethe-Institut est de nouveau à Marseille depuis 2013. Il y avait un grand institut qui existait ici avant mais qui a fermé dans les années 90. Donc aujourd'hui on existe sous forme d'un bureau de coordination pour des projets culturels. Donc c'est un bureau qui est vraiment petit, qui est à la friche la Belle de Mai, qui est un peu caché mais qui travaille ici sur place et moi j'ai la chance de travailler dans cette institution là. Et peut-être juste sur ce que c'est le Goethe-Institut généralement, je pense que la plupart entre vous sait que c'est à peu près l'équivalent de l'Institut français pour être bref. Ici à Marseille, en un rôle un peu particulier. Généralement les Goethe-Instituts ont trois piliers comme je viens de l'apprendre parce que j'ai passé la semaine dernière à Munich où se trouve la centrale de tous les instituts Goethe au monde. Il y en a beaucoup et on nous a rappelé ce que sont nos trois domaines de travail. Donc la première c'est la langue. Bon ça c'est un peu différent pour nous à Marseille parce qu'ici malheureusement on ne propose pas de cours de langue mais on travaille étroitement ensemble avec les enseignants dans les écoles et aussi avec l'université qui fait un très beau travail aussi pour défendre l'importance de la langue et de la culture allemande. Donc le deuxième pilier c'est la culture. Donc ça c'est plus mon domaine parce que moi je suis à Marseille pour travailler sur les projets culturels qui d'un côté consistent dans l'idée de faire venir les artistes et les acteurs culturels de l'Allemagne pour découvrir la France et pour travailler ici donc à Marseille. Et de l'autre côté ce qui est aussi important c'est pas juste représenter la scène culturelle allemande mais aussi travailler étroitement avec les initiatives culturelles qui existent déjà ici à Marseille et aussi de s'approprier les questions qui sont importantes pour le territoire. Et là ça fait pas très longtemps que je suis ici mais je continue à être complètement bouleversée par la richesse de la vie culturelle à Marseille et pour nous c'est une grande chance de pouvoir continuer ou contribuer à créer des liens entre la vie culturelle en Allemagne et ici. Du coup la dernière et du coup on s'approche un peu au cadre de l'événement aujourd'hui. Donc le troisième rôle du Goethe Institut c'est de représenter l'Allemagne. Ça c'est l'aspect qui m'a toujours questionné qu'est ce que c'est l'Allemagne, qu'est ce que c'est l'Allemagne aujourd'hui et comment parler étant à l'étranger de notre pays. Heureusement notre institution a évolué donc c'est plus mon rôle purement représentatif de vanter les charmes de notre pays que j'aime profondement mais c'est plutôt d'aborder l'Allemagne comme tous les autres pays comme sous l'aspect d'une société très complexe ouverte qui en transition permanente et de trouver du coup les aspects communs entre l'Allemagne et les autres pays voisins qui contribuent tous à la construction de l'Europe et de poser des questions aussi critiques sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, vers quelle forme de société veut-on aller et comment peut-on travailler ensemble sur les questions qui nous sont chères. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé donc je vais laisser la parole à deux personnes qui sont beaucoup plus aptes, deux experts qui vont nous raconter quelque chose sur l'histoire de l'Allemagne, sur l'évolution depuis la chute d'humeur il y a 30 ans et sur tout ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut encore se passer dans le futur. Donc merci beaucoup. Merci Catherine. Pardon d'exploser la juge, la juge ici c'est 60 personnes habituellement, là nous sommes juste un petit peu plus nombreux, mais tant mieux tant pis, je suis content qu'on soit aussi nombreux. Toutes mes excuses pour les personnes qui sont mal installées, on fera mieux la prochaine fois. Pardon, juste une chose, je vais oublier, malheureusement on n'a pas pu projeter comme prévu aujourd'hui le film Derrière le mur, la Californie, c'était prévu aujourd'hui à la Casa, donc malheureusement on ne peut pas le faire mais si vous avez toujours envie de voir ce film que je recommande vraiment, c'est super intéressant sur la scène du skate dans l'Allemagne de l'Est, il est disponible sur Arte, sur la médiathèque de Arte qui est une vraie mine d'or, qui n'est pas encore, vous pourriez le voir en ligne. Le titre du film est Demain la Californie, c'est un vrai beau film. Catherine, merci. Merci, merci Jean-Pierre pour cet accueil, merci Stéphanie et le Goethe Institute. Son souvenir, c'est aujourd'hui exactement il y a 30 ans que le mur est tombé et je pense en regardant le public très nombreux effectivement aujourd'hui, qu'un grand nombre d'entre vous se souvient très bien de ce jour-là. Je pense, voilà, que vous avez tous eu ce jour-là la conscience qui est très fine et remarquable pour les historiens que vous étiez en train de vivre un moment historique et c'est pour ça que je suis persuadée que vous savez comment on se souvient de tout cela, comment il s'agit de le transmettre, d'accord ? Donc je vous propose, je n'irai pas trop trop lentement, j'espère ne pas trop vous accabler, mais enfin ça serait les points qui m'intéresseront et que j'aimerais discuter avec vous. Bien sûr, cette question des enjeux de la mémoire, de quoi vous êtes et qui se souvient, je voudrais aborder un petit peu la question du point de vue. Ce n'est pas le même selon l'âge et selon l'endroit où on se place, à l'ouest ou à l'est. On parlera bien sûr de la construction du mur, de la vie avec le mur, de la chute du mur et si j'ai encore un tout petit peu de temps, mais ce n'est pas obligé, on parlera des commémorations et puis Charlonne Noblet nous en parlera également, très certainement. Alors, je ne vais pas le lire en entier, ce long texte, mais simplement attirer l'attention sur le fait que la mémoire, ce n'est pas l'histoire, n'est-ce pas ? À la différence de l'histoire, la mémoire est portée par des groupes vivants, c'est-à-dire des groupes qui sont en évolution permanente et c'est ce qui explique que la mémoire est ouverte à la dialectique du souvenir et de l'oubli. C'est ça la définition de la mémoire, la dialectique du souvenir et de l'oubli et bien sûr, du coup, susceptible de déformation, de manipulation, de phase de latence, de revitalisation. Les moments de commémoration sont évidemment, parmi d'autres, un moment de revitalisation. Nous tous, nous sommes en ce moment, un moment de revitalisation de la mémoire. Nous sommes submergés un petit peu, hein, par, depuis quelques semaines déjà, ou en particulier depuis quelques jours, depuis le début de la semaine et aujourd'hui, ce week-end, parlent des événements, les films, les articles, la presse. Je vous ai apporté le cahier de 48 pages spéciales de l'Obs, mais vous en avez plein, les journaux, et bien sûr, Arte, par exemple. Je vous encourage, effectivement, comme l'a fait Stéphanie Créman, aller sur la médiathèque, il y a effectivement une mine de documents. Donc, on est en phase de revitalisation de la mémoire. Malgré tout, méfions-nous des illusions rétrospectives du type pour aller vite, c'était mieux avant. Ça, c'est quelque chose dont on va devoir parler, notamment quand on va aborder la question, enfin, de mon exposé, de comment est-ce qu'on vit aujourd'hui, comment est-ce que les Allemands, les Allemands de l'Est, vivent aujourd'hui, après la chute. Et puis, une dernière, donc ça, c'est la source, c'était un ouvrage qui avait été édité en 2010 sur l'impact de la réunification. Bien sûr, on est dans cette période de commémoration, 30 ans après. Je voudrais quand même vous rappeler que le 9 novembre 89, c'est la chute du mur de Berlin. Vous vous souvenez, ceux qui s'en souviennent ici. Bizarrement, c'est une date qui est presque devenue la date de commémoration de l'unification allemande. C'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure, à quel point c'est important, ces commémorations. Mais c'est bizarre, pour tous, pour nous tous, cette date du 9 novembre est une date particulière. Nous ne retenons pas aussi fortement, aussi émotionnellement, la date officielle de la réunification allemande, qui est le 3 octobre. On n'a pas trop refouté. L'année prochaine, sans doute, peut-être, mais certainement pas autant qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard. Donc ça, ça nous fait réfléchir. Voilà, alors je commence par mon premier point, cette histoire de point de vue, qui se souvient, qui représente. Ça, c'est deux citations de Andreas Drazen. Je vais vous parler un petit peu de films et je vais montrer beaucoup d'images. Je voudrais donc, avant, aussi attirer votre attention sur la question de la représentation en images. Vous avez vu beaucoup de films, mais Andreas Drazen pointe le type de films que vous avez vus. Qu'est-ce qu'il montre ? Qui est-ce qu'il montre ? Qui est-ce qu'il représente ? Quel souvenir ? Quelle mémoire est audible ? Quelle mémoire est transmise ? Donc, Andreas Drazen, grand cinéaste est-allemand, il nous dit, il nous rappelle, en 2009, c'était un article qui s'intitulait Le fond cinéma de l'Est. A l'Est, c'était en 2009, ça reste peut-être encore, d'une certaine manière, vrai. A l'Est, de nombreuses personnes ne veulent pas vraiment se souvenir des aspects douloureux de l'histoire de la RDA. Ils privilégient la mémoire positive, les déformations de la mémoire, les illusions rétrospectives, c'était mieux avant, qui a toujours quelque chose d'idéalisé. À part ça, ils essayent de s'orienter dans le présent. Et oui, les gens ont leurs soucis quotidiens. Et les plaies doivent cicatriser, rappelle Andreas Drazen. C'est aussi à ça que sert l'oubli. C'est heureusement que nous oublions. On doit oublier les déceptions. Et puis, il dit aussi quelque chose sur l'Ouest. Comment est-ce que cette période est représentée à l'Ouest ? À l'Ouest, en revanche, on porte un regard extérieur sur l'histoire de la RDA. On y voit un monde gris, un peu étrange, fermé sur lui-même, peuplé de personnages petits bourgeois, avec de drôles de voitures. Un monde où il y avait le noir, des traîtres, et le blanc, des résistants. Et pas grand-chose entre les deux. Personne, presque personne, dit-il, pour finir, n'a l'idée de considérer l'histoire de cet autre pays comme sa propre histoire, comme une histoire à l'Ouest. Ça, je trouve que c'est une réflexion très fine et très intéressante, puisque vous, comme moi, nous avons été quand même plutôt marqués, du point de vue de l'image, par ces films-là. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu Goodbye Lénine, et c'était une comédie mélodramatique, avec des aspects... C'était aussi assez fin, mais il y avait quand même tout un aspect idéalisant, la vie en RDA. Et puis, vous avez aussi été très nombreux à être frappés par l'autre film, La vie des autres, qui était au contraire le côté noir, un espion de l'Astazie, qui espionne et qui entre même directement dans la vie, qui influence la vie d'artiste. Remarquons quand même qui sont ces deux réalisateurs. Wolfgang Becker, il est né à l'Ouest. Florian Engel von Donalsmark, lui aussi, il est né à l'Ouest. Vous voyez pourquoi la citation de Andreas Drazen reste tout à fait juste. Réfléchissons à qui représente, qui se souvient, qui est dépositaire de cette mémoire. D'autres films tout à fait intéressants, plus légers. Et justement, on vient d'en parler. Le film de Martin Persil, encore une fois, je vous encourage moi aussi à le voir, c'est un peu décalé. La scène du skateboard à Berlin-Est. Oui, il y avait aussi une scène du skateboard à l'Est. Et puis, la vie de jeune. Donc, une autre manière de représenter, un peu plus légère, un peu plus décalée. mais une fois de plus, c'est un petit peu l'Ouest. Alors, c'est vrai, Thomas Broussic, il est né à Berlin-Est et le film Zone en Allée, qui a eu également, je ne vous donne que des films qui ont eu beaucoup de succès, puisque c'est ça qui marque la mémoire. Léana Rossmann, il est, lui, né à l'Ouest, alors que Thomas Broussic, à la base du film, il y a ce roman, il est né à l'Est. Mais enfin, vous voyez que c'est encore très marqué par un regard occidental. Plus récemment, je fais un saut dans le temps, plus récemment, on retrouve quand même ce que dit Dresden, le noir et le blanc. On va parler de l'histoire, ça c'est un film très récent sur l'immédiat retour à la fin des années 50 de personnes qui avaient été d'Allemands de l'Est, qui avaient été internés au goulag et qui reviennent en RDA qui ne disent rien de leur expérience. Mais peut-être vous avez vu ces deux autres films, La Révolution Silencieuse, Schweig, Klasnitzema, encore une fois une histoire héroïque de résistance, et puis Ballon, c'était Le Vent de la Liberté, il est sorti en France il y a quelques mois, l'année dernière, une histoire héroïque. Voilà, c'est plutôt ça, la mémoire dominante. Alors d'autres exemples existent, oui, Andreas Dresden, justement, là aussi je prends des exemples seulement récents, mais c'est pas un hasard si ce sont deux films très récents, c'est pas que Andreas Dresden n'a pas fait deux films avant, c'est pas qu'il n'a pas essayé de parler de l'histoire de la RDA avant, c'est qu'avant il ne réussissait pas à trouver des financements pour ces films, c'est quand même assez révélateur. maintenant ça change, nous sommes 30 ans plus tard, les choses évoluent. Je passe à mon deuxième point et à ce mur de Berlin, nous sommes très heureux qu'il ne soit plus là, mais il faut qu'on essaye de comprendre comment il est arrivé là. Alors, je pense que je peux aller vite parce que vous avez plein de connaissances là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je rappelle, il y a d'abord avant le mur de Berlin qui est un petit peu symbole du mur dans l'absolu, c'est-à-dire de la division de la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Cette frontière, vous la voyez ici, elle sépare, elle séparait la RDA, la République démocratique allemande et la RFA, l'Allemagne de l'Ouest. Elle séparait ces deux États allemands qui existent à partir de 1949. Cette frontière elle-même n'existe réellement physiquement qu'à partir de 1952. Je ne refais pas toute l'histoire de la montée des tensions, de la montée, de la descente des tensions. Vous savez, la longue histoire des gels, des gels, etc. Mais enfin, une période de tension aboutit à ce qu'en 1952 c'est fini, on ne passe plus facilement entre les deux Allemagnes. On continue à pouvoir par contre se rendre à Berlin et Berlin, bien que divisée elle-aussi en secteur occupé par les alliés, Berlin reste perméable. donc si vous êtes un Allemand de l'Est qui veut fuir à l'Ouest, vous pouvez, vous habitez à Weimar, vous vous rendez à Berlin Est, vous prenez le tramway où vous passez à pied la limite de secteur et vous êtes à l'Ouest. Et à l'Ouest, à Berlin Ouest, vous avez, vous êtes pris en charge et vous allez pouvoir passer, quitter soit l'Allemagne, soit l'Allemagne de l'Ouest. Ça c'est la situation de 1952 jusqu'en 1961. Vous imaginez bien que c'est une situation qui n'est pas tenable. Les tensions géopolitiques sont ce qu'elles sont, elles augmentent, notamment en 1958, on est à nouveau à une période de tension. En 1958, Khrushchev met un coup d'accélérateur et annonce un ultimatum, pose un ultimatum aux Américains, aux Alliés on va dire et aux Américains en disant dans l'espace de six mois, il faut que Berlin soit entre guillemets ville libre. Ce que Khrushchev appelle ville libre, c'est ville neutralisée, c'est-à-dire unifiée, c'est-à-dire unifiée sous l'autorité soviétique. Évidemment que Kennedy ne peut pas, les Américains ne peuvent pas accepter, mais la tension monte. La tension monte et le nombre de personnes qui fuient, l'Allemagne de l'Est qui fuit, augmente. Donc un moment de tension, un de plus, qui fait que ça va pousser à trouver une solution. C'est une solution inacceptable, on est bien d'accord. C'est une solution seulement aux yeux du régime. Mais, comme je l'ai rappelé, entre 49 et 61, 2,5 millions d'Allemands de l'Est sont passés à l'Ouest. Je vous ai remis le chiffre des habitants, le nombre d'habitants en RDA au milieu des années 80, c'est un tout petit pays. C'est un pays qui ne peut pas continuer à se vider de sa population. Voilà donc le moment de tension. Berlin étant le dernier point de passage, Berlin va être verrouillé. Donc, le mur va être construit et ce mur de la honte, en effet, comme on l'appelle justement, va être bâti. Les gens le sentent, évidemment. C'est l'été, c'est l'été, il y a des préparatifs, la tension est au plus haut, un grand nombre d'Allemands de l'Est profitent des vacances d'été pour passer à l'Ouest. La nuit du 13 août 61 à 1h du matin, le régime Est-Allemand passe à l'action, installe des barbelés, bloque les routes et on ne peut plus passer. On va pouvoir encore passer pendant quelques jours, mais très rapidement, en quelques jours, la frontière va être fixe et elle va être infranchissable. Je ne vous montre pas beaucoup d'images, je pense que cette image est suffisante, vous avez suffisamment l'atmosphère de ces années-là, on est non loin du checkpoint Charlie et on a un moment absolument dramatique, vous le voyez, les gens sont, on voit bien la tension qui est perceptible sur cette photographie, j'ai rappelé quand même ici que bien sûr que les Allemands, les Berlinois vivent ce moment comme un traumatisme total. d'un coup, en quelques heures, les familles sont séparées, les voisins sont séparés, les amis sont séparés. À cette époque, il y a des Berlinois de l'Est qui travaillent tous les jours, qui passent tous les jours à l'Ouest pour travailler, 50 000 personnes encore au mois d'août 1961. Vous imaginez donc bien que d'un moment à l'autre, quand ce n'est plus possible, c'est vraiment extrêmement dramatique. À l'Ouest, c'est tout aussi dramatique, les séparations sont tout aussi douloureuses et les gens ne se laissent pas faire, il ne faut pas imaginer la passivité des Berlinois. Je l'ai remis ici, 300 000 Berlinois de l'Ouest, manifestent quelques jours après, c'est-à-dire le 16 août, d'accord ? Le 13, c'est la nuit, à 1h du matin. Les gens réalisent ça le 14 au matin, d'accord ? Deux jours plus tard, même pas, les 300 000 personnes sont devant la mairie de Schoenberg à protester et à s'adresser aux Américains, aux alliés occidentaux en disant « Mais enfin, vous ne faites rien ? Comme vous le savez, non, il ne se passera rien. Il ne se passera rien, la tension est trop forte, les dangers, sans exagérer, d'une nouvelle guerre mondiale est tout à fait, le danger est tout à fait réaliste, d'accord ? » Quelques semaines plus tard, à la fin du mois d'octobre, on aura, pour une histoire d'Américains qu'on ne laisse pas passer, on aura à nouveau un coup de tension des chars soviétiques se mettent ici, les chars américains arrivent et on a physiquement ce que ça peut donner. Ça va durer 16 heures, au bout de 16 heures, les chars se retirent, mais vous voyez bien que c'est tout à fait réaliste. Donc, les Allemands et surtout les Berlinois sont absolument dévastés et manifestent, demandent à ce que les Alliés fassent quelque chose et les Alliés ne feront rien. Les Américains ne feront rien, les Français, les Anglais non plus, on ne fera rien, comme on n'a rien fait, rappelons-nous, le 17 juin 1953, quand des Berlinois de l'Est, puis dans toute la République démocratique allemande, il y a des soulèvements, il y aura des centaines de personnes emprisonnées et au minimum une centaine de morts, on ne fera rien. On ne fera rien en 56 à Budapest, on ne fera rien en 68 à Prague, d'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose avec lequel les gens doivent vivre. J'essaye d'aller un tout petit peu plus vite pour vous rappeler que quand même, on ne fait rien, mais on continue à essayer de s'enfuir. Ça, c'est une image extrêmement célèbre. Je vous montre quelques photos qui sont des icônes de cette période de division. C'est Conrad Schumann, lui-même soldat, il est préposé à garder cette frontière qui est en train de se construire, les barbelés, pour l'instant, c'est encore léger, des barbelés, des chevaux de frise, petit à petit, de plus en plus de briques et de murs et de béton. C'est le moment de l'autre côté, à l'ouest, des photographes sont là, des personnes, des gens, des badauds, ils n'en croient pas l'en yeux, donc ils sont là le plus possible. Ils l'encouragent et comme vous le savez, Conrad Schumann saute, passe le mur. C'est une photo du 15 août 61. D'autres photos qui sont restées également des icônes, beaucoup plus dramatiques puisque là, la fuite est un échec. c'est le jeune Peter Fechta, un an plus tard, la première année après le mur, là où à nouveau ça réactualise, ravive tout ce qu'il y a de plus douloureux et dramatique de cette construction et ça explique aussi que des jeunes gens, surtout des jeunes gens, se sentent vraiment enfermés et essayent de passer. Fletcher, on lui tire dessus, les soldats à la frontière, les soldats est-allemands, on lui tire dessus et le blesse. il va agoniser pendant des heures. Donc ça, c'est un moment absolument dramatique également de ces épisodes de la division. Non moins dramatique, beaucoup moins spectaculaire est la séparation au quotidien. Donc ça, c'est aussi une photographie très célèbre d'une femme, vous le voyez, assez âgée qui essaye de faire des signes de l'autre côté. La séparation va rester douloureuse pendant toutes ces années. Il ne s'agit pas de le nid. Comment réagissent les alliés et les Allemands de l'Ouest ? Eh bien, ici, vous avez une photographie là aussi assez connue. On est, bien sûr, du côté ouest, non loin du checkpoint Charlie, non loin d'un endroit où on peut. Il y avait, au fur et des années, ça sera de plus en plus organisé, des sortes de petites plateformes du côté ouest, bien sûr, qui permettent de regarder de l'autre côté. Et ici, vous avez Kennedy et Adenauer lors de la visite officielle de Kennedy en 1963. Bien sûr, les Américains ne font rien, mais enfin, ils manifestent leur solidarité. Et puis, vous savez bien que Kennedy formule les trois essentials, les trois points, pour absolument garantir la sécurité de Berlin-Ouest, la vie matérielle de Berlin-Ouest et la neutralité. Donc, Adenauer le reçoit ici, mais enfin, à part ce genre de réflexion et de visite officielle, il ne se passe pas grand-chose et on va, hélas, s'habituer. Je vous montre des images qui, pour certains d'entre vous, vont commencer à vous rappeler des souvenirs. C'est une image de 84. Voilà. On va pas relever un peu l'image parce qu'on voit pas grand-chose. Ben, je suis un peu désolée, mais je n'ai pas trop la possibilité. J'ai fait le maximum. Je peux essayer, ça va peut-être un peu se déformer. Est-ce que c'est un petit peu mieux ? Voilà. C'est un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil. J'essaye de prendre la photo à peu près au même endroit. C'est de l'immeuble de l'éditeur Springer, que c'est l'éditeur du Build, par exemple. Voilà ce qu'on voit. Donc, vous voyez le mur, ce qu'on appelle le mur, c'est la zone de division et c'est de plus en plus amélioré, entre guillemets. On a une zone interdite assez large, des chevaux de frise, etc., des miradors et tout ce qui s'en suit. Mais enfin, vous voyez aussi une certaine normalité. Vous voyez en bas, les voitures, c'est le côté ouest, c'est des voitures de l'ouest et on vit avec. Ce n'est pas une vie vraiment normale, mais l'être humain étant ce qu'il est, on s'habitue. Et à Berlin, on s'habitue à vivre avec ce mur. Ça, c'est une photo, là aussi, des années 80. C'est du côté ouest, Grottsberg, l'un des quartiers de Berlin ouest qui est collé au mur. D'autres photos, un peu plus choquantes, peut-être, mais des photos de très proches de la chute du mur. On est en 86, à gauche, et même en 89, en haut. Vous voyez des images un peu idylliques. La seule chose qui est complètement choquante, c'est qu'on a ce mur. On a ce mur. Bien sûr, c'est l'ouest. À l'est, on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas s'approcher du mur. Mais à l'ouest, eh bien ici, vous avez la végétation et donc une personne qui se promène comme si elle se promenait dans un jardin. D'accord ? Et ici, vous avez en effet un jardin, un jardin ouvrier qui est directement collé au mur. Donc, c'est des images complètement surréalistes. C'est des images, des photographies qui sont exposées, j'en reparlerai, au mémorial, au musée de la Bernauerstrasse. Et ça fait vraiment réfléchir parce que ça montre qu'à la fin des années 80, personne, personne n'imagine que ce mur va disparaître et on a fini par s'habituer à une situation qui, très sincèrement, est quand même inacceptable. Mais encore une fois, l'être humain est en... fait comme il est et les tensions entre les deux blocs étant ce qu'elles sont, eh bien, on vit avec. D'accord ? On vit avec. Et comment on vit alors ? Ça, c'est du côté ouest. C'est facile, vous allez me dire, d'accepter le fait que les autres sont enfermés. Mais comment les autres le vivent-ils ? Les autres qui sont, eux, enfermés, qui ne peuvent plus quitter l'Allemagne de l'Est, encore que, sur toute la période, 61, 89, on a 50 000 personnes qui vont fuir, qui vont fuir. C'est quand même énorme pour un dispositif aussi strict. Et seulement, parmi les 50 000 personnes, 5 000, 5 000 personnes vont fuir même à Berlin. Ça fait quand même, ça donne la mesure de l'énergie et du désir de liberté des Allemands de l'Est, malgré tout, et vous savez bien à quel point c'était dangereux et il y a des centaines de personnes qui laisseront leur vie. Mais enfin, comment vit-on de l'autre côté ? Il ne faut pas non plus l'oublier. C'est une situation quand même acceptable au sens matériel. On est enfermés, mais on n'a pas faim. Ça, c'est quand même quelque chose que j'aime rappeler parce qu'on est toujours dans ces problématiques de la représentation, c'est que les Allemands de l'Est n'ont pas faim. Ils manquent d'abord de liberté, ils manquent d'un certain nombre de choses qu'il est cruel de ne pas avoir quand vous voyez à la télévision que les autres les ont, mais qu'enfin, ces choses-là ne sont pas vitales. D'accord ? Donc, les Allemands de l'Est n'ont pas faim, on ne manque pas de viande, on ne manque pas de beurre, simplement, on manque d'un certain nombre de choses, effectivement, par exemple, des fruits frais en hiver. D'accord ? Et puis, encore une fois, on est confronté en permanence à ce que les Allemands de l'Ouest ont, parce qu'on voit tout ça à la télévision. Donc, c'est vraiment difficile. Bon, voilà quelques éléments. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre, j'en viens à mon quatrième point, que la situation va finir par bouger, contrairement à ce que tout le monde pouvait imaginer ? C'est la situation à l'intérieur, bien sûr, du bloc soviétique, mais surtout à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est, à l'intérieur de la RDA. La situation économique devient de plus en plus difficile. Je vous parle à partir du milieu des années 80. Cela devient vraiment de plus en plus clair, plus on avance vers 89, que le régime est en faillite. Et ça se voit, ça se voit ici, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça se voit, les villes est-allemandes sont dans un état déplorable. J'ai des souvenirs très vifs d'une visite que j'ai faite après la chute du mur à Leipzig. J'avais été invitée dans un colloque, c'était en 90, c'est vrai que c'était très peu de temps après. La ville m'apparaissait comme en ruine. Quand vous voyez Leipzig aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer comme c'était. aucune trace, c'est une ville absolument magnifique. Mais c'est comme ça que les villes est-allemandes étaient, ce n'est pas du tout une caricature. La situation de l'environnement est absolument dramatique et ça commence à se savoir. Je rappelle à cet effet un film qui a été filmé de manière semi-clandestine en 88 par des équipes, une journaliste est-allemande avec un caméraman ou est-allemand. je vous passe les détails quand ça a été comment ce film a été monté, comment le matériel est arrivé clandestinement à l'ouest. Mais enfin, il a été vu ce film et ce film montre la réalité de la destruction de l'environnement notamment dans les grands complexes pétrochimiques autour de Béterfeld. Le film s'appelait Béterfeld, c'est un jeu de mots sur l'amertume et le nom de la ville Béterfeld. Et puis, bien sûr, vous le savez, je n'ai pas besoin d'y revenir, l'état policier, la surveillance permanente de la population, c'est l'état policier, c'est l'augmentation du nombre de collaborateurs de la Stasi. Tout le monde sait ce que c'est que la Stasi. on a pratiquement 200 000 collaborateurs inofficiels de la Stasi en 89. C'est énorme si vous imaginez qu'on a une population de 17 millions d'habitants. Ça devient insupportable et l'opposition va se former. Également, les mouvements de départ vont également beaucoup, beaucoup augmenter. Comment s'expliquer donc ce bouleversement ? Ça, je suis obligée d'aller un petit peu vite mais j'aimerais que vous, surtout, vous reteniez que tout va se passer en même temps. C'est ça qui est extraordinaire. En quelques mois et même en quelques semaines, on a des changements à l'Est, des changements bien sûr en Union soviétique. Une opposition qui va se former, qui commence bien sûr à s'organiser sous la protection dans les locaux des églises, essentiellement l'église protestante évidemment. donc on a une opposition qui se forme, c'est extrêmement dangereux, c'est interdit d'être dans l'opposition, c'est interdit de manifester et les gens le savent. Malgré tout, ils ont le courage par exemple de faire des films sur la destruction de l'environnement, des films sur l'état de délabrement des villes, d'écrire des tracts et de diffuser des informations. tout cela est complètement illégal, l'opposition va se former et ça va être un facteur bien sûr décisif. Le parti et le régime vont s'effondrer comme un château de cartes et bien sûr tout cela étant poussé par un mouvement de fuite, de départ, une fuite en masse et tous ces éléments c'est la conjonction de ces éléments qui vont expliquer la chute du mur, ce qu'on appelle la chute du mur c'est-à-dire l'effondrement du régime et l'ouverture de cette frontière. Les changements à l'est, vous le savez, la date à retenir bien sûr c'est l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 1985 et les réformes qu'il va commencer à mettre en oeuvre en Union soviétique glasnost, la transparence perestroïka, le changement, les réformes mais on a d'autres pays qu'il ne faut pas oublier qui vont dans les années ensuite bouger également et juste un exemple parce qu'en ce moment même à Berlin pour les commémorations des 30 ans on n'a pas d'Américains ce sera demain que le président Macron ira à Berlin déjeuner avec Madame Merkel et Monsieur Steinmayer mais aujourd'hui pas de français pas d'anglais non plus mais par contre Hongrois et Tchèques sont en train de célébrer parce qu'ils ont bien sûr joué un très grand rôle le 2 mai le 2 mai 89 c'est en Hongrie que le rideau de fer a le premier trou c'est les Hongrois qui ouvrent une frontière qui était devenue vraiment très mal gardée complètement délabrée les premiers passages c'est à ce moment là et là ça commence et ça ne va pas s'arrêter donc ce que vous voyez ici la photographie très célèbre des ministres des affaires étrangères hongrois et autrichiens qui coupent les fils de fer barbelés c'est le 27 juin d'accord c'est une photo officielle c'est une photo un tout petit peu ça c'est des journalistes c'est un petit peu mise en scène c'est une belle photo la photo qu'on ne voit pas c'est celle du 2 mai où des douaniers des gardes de la frontière poussent les barbelés et laissent passer les premiers d'accord donc ça tout cela se passe entre mai et juin et puis tout l'été tout l'été on a effectivement on va avoir des allemands de l'Est qui vont profiter l'ouverture entre la Hongrie et l'Autriche et puis ils vont aller dans les ambassades ils vont se rendre par exemple à Prague c'est le plus connu où à un moment plus de 6 000 personnes 6 000 personnes campent devant et dans la résidence dans l'ambassade de la main de l'Ouest à Prague vous imaginez la pression on ne peut pas laisser quand même des centaines de personnes dans l'ambassade cette pression encore une fois est en permanence toutes les semaines et les mois qui vont amener jusqu'en novembre d'accord les gens partent les gens s'en vont les allemands de l'Est s'en vont ici un exemple à travers les ambassades et ça ne s'arrête pas mais vous n'oubliez pas en même temps que tous ces gens là qui fuient et aussi ces gens et on va le revoir qui vont non pas fuir mais manifester sortir dans la rue demander exiger la liberté la démocratie la liberté de se déplacer tous ces gens le font en sachant que c'est extrêmement dangereux c'est pour ça que je vous rappelle la date du 4 juin le 4 juin c'est Tiananmen d'accord c'est l'écrasement des manifestations pacifiques des étudiants chinois des étudiants à Pékin c'est un massacre on en parle aujourd'hui encore et aujourd'hui on peut en parler un petit peu mais on ne sait toujours pas combien de centaines de chinois ont été massacrés par l'armée d'accord donc les allemands de l'est qui manifestent à ce moment là ils ont ça dans leur tête d'accord ils ont les images des chars qui roulent sur les corps à Tiananmen voilà et malgré tout ils vont sortir ils vont avoir le courage ils vont manifester dans les rues c'est à l'occasion effectivement de protestations contre la fraude oh là là la fraude électorale elle était tout à fait banale en Allemagne de l'est en RDA on votait à 98,4% pour le parti pour le SCD bon mais un jour c'est le 7 mai à l'occasion des élections communales des citoyens se disent non mais là ça suffit là c'est stop c'est bon on arrête et vont faire usage de leurs droits dans la constitution c'est marqué vous avez le droit de venir vérifier compter les bulletins de vote et c'est ce qu'ils vont faire ils vont prouver la fraude électorale ils vont la prouver et ils vont protester et à partir de ce moment là on manifeste le 7 du mois pour se rappeler que c'est le 7 mai qu'on avait qu'on a commencé à protester contre cette fraude le 7 du mois on manifeste et la première manifestation du lundi ensuite va avoir lieu à Leipzig en septembre les manifestations du lundi ça aussi je pense que ça vous parle et je rappelle quand même que la première c'est à Leipzig c'est pour ça que Leipzig a c'est marqué sur les panneaux dans les rues le titre de ville héroïque Heidenstadt Leipzig c'était héroïque oui c'était héroïque de manifester et de plus en plus nombreux d'accord on est plus fort mais enfin même le 2 octobre quand il y a 20 000 personnes qui manifestent à Leipzig c'est une répression violente c'est seulement quand on arrive à plus de 50 000 manifestants dans la rue que le régime est débordé et ne peut plus intervenir mais jusque là c'est extrêmement dangereux la preuve le 2 octobre c'est violemment réprimé je vous ai dit que tout ça se met en place parallèlement donc parallèlement les gens protestent des groupes se forment une opposition s'organise ça c'est des images très célèbres vous le savez bien à Leipzig notamment ces manifestations sur le ring et une autre grande manifestation que je veux quand même évoquer celle du 4 novembre parce que là c'est la plus grande en plus le régime commençant à sentir qu'il perd pied cette manifestation elle est autorisée c'est la seule d'accord elle est massive on pense qu'il y a plus de 500 000 personnes sur l'Alexanderplatz au coeur de Berlin Est qui se réunissent et elle est très importante parce que là c'est la libération de la parole d'accord pendant des heures des orateurs vont se succéder célèbres ou moins célèbres Christa Wolf Stefan Haim donc des artistes des écrivains des cinéastes mais aussi Marcus Wolf très célèbre officier et vraiment très détesté on va dire des gens parlent et c'est encore une fois très important on ose maintenant dire les choses donc c'est pour ça que je vous ai mis quand même un petit extrait de cette d'un des discours très célèbres Stefan Haim est un très grand écrivain il est très célèbre partout pas seulement en Allemagne de l'Est déjà à l'époque il est célèbre à l'Ouest c'est quelqu'un qui a émigré il est de parents juifs il a émigré en 1933 immédiatement il est passé par la Tchécoslovaquie enfin par Prague et il est parti ensuite aux Etats-Unis il a survécu au régime nazi il est revenu en 50 dans les années 50 en RDA c'est un soutien du régime pendant des années mais c'est un soutien critique et il a d'ailleurs il est exclu du parti etc il va avoir tous les ennuis habituels mais qu'est-ce qu'il dit ce jour-là devant cette foule immense c'est comme si on avait ouvert les fenêtres et c'est ça le sentiment des gens ce jour-là comme si on avait ouvert les fenêtres après toutes ces années de stagnation de stagnation intellectuelle économique politique d'ennui et de brouillard d'arbitraire bureaucratique et de phrases creuses d'aveuglement et de surdité officielle quel changement il n'y a pas 4 semaines il y a à peine 4 semaines la tribune magnifiquement aménagée au coin de la rue rappelez-vous des images que vous avez vues dans Goodbye Lénine début c'est le 7 octobre 7 octobre 4 semaines avant il y a le 40ème anniversaire de la RDA qui est célébrée en grande pompe avec effectivement un défilé 4 semaines plus tard voilà 500 000 personnes qui écoutent Stéphane Hein et les autres 4 semaines et aujourd'hui aujourd'hui vous êtes réunis ici de votre plein gré pour la liberté et la démocratie et pour un socialisme digne de ce nom quelqu'un m'a écrit et cet homme a raison nous avons surmontré notre mutisme ces dernières semaines et nous apprenons maintenant à marcher debout marcher debout ça fait penser à ce qui se passe quand même aujourd'hui un peu partout dans le monde la revendication de la dignité nous voulons marcher debout nous voulons être fiers c'est fini de ramper c'est exactement le sentiment qu'exprime Stéphane Hein marcher debout cela ne suffit pas apprenant aussi à gouverner ça continue comme vous le savez ça va de plus en plus vite après cette grande manifestation le gouvernement et le bureau politique démissionne en bloc le 8 novembre du côté de l'ouest on voit tout ce qui se passe on commence à dire oulala il faut réagir rapidement le 8 novembre ça va vraiment à un rythme absolument incroyable le 8 novembre Helmut Kohl donc le chancelier ouest allemand promet de l'aide de l'aide s'il y a des réformes de l'aide financière si la RDA se modifie à ce moment là on est début novembre on a 500 départs par heure d'accord la RDA se vide donc vous imaginez la pression sur le régime mais aussi sur l'Allemagne de l'Est qu'il va arriver des trains entiers des gens des masses de réfugiés c'est inimaginable il faut qu'il se passe quelque chose et vous savez ce qui s'est passé dans la nuit dans la soirée du 9 novembre effectivement il y a ce fameux interview du porte-parole Chabowski du bureau politique qui dit oui alors effectivement on peut c'est le mur qui s'effondre on peut s'en aller on peut partir et aux journalistes qui posent la question mais cette décision elle prend effet quand dit-il en regardant à ma connaissance c'est maintenant tout de suite voilà effectivement maintenant tout de suite le lendemain c'est le 10 novembre il fait le temps qu'il a fait aujourd'hui il fait très beau à Berlin et c'est la liesse bien sûr ça c'est aussi des images très célèbres dans les jours qui le suivent qui suivent le 9 novembre on détruit tout de suite on a une telle un tel besoin de faire disparaître cet horrible mur ce symbole abominable d'une séparation inhumaine entre les allemands que effectivement le mur va être détruit il n'y en a plus dès Noël ça va prendre quelques semaines alors des bouts sont vous le savez il y a 240 240 morceaux qui sont un peu partout dans le monde mais il s'en est fallu de peu là ça a été quand même très très je vous montre rapidement parce que le temps le temps passe ces images de grande joie effectivement c'est ça qu'on célèbre puisque c'est un moment de très très grand bonheur les jours suivants le mur petit à petit va s'ouvrir là vous avez une photographie de la Potsdamer Platz plus rien à voir avec Potsdamer Platz aujourd'hui mais c'était la plus grande surface vide d'Europe la plus grande surface vide d'Europe vous imaginez la pression immobilière après 90 ça a été extraordinaire extraordinaire d'accord mais à ce moment là c'est encore très vide c'est un no man's land mais on peut passer on peut passer petit à petit effectivement on va le détruire ce mur on va le détruire très vite vous voyez bien que c'est le côté est puisque c'est le côté qui n'est pas du tout peint et où il n'y a aucun graffiti voilà donc ça c'est les dates simplement pour vous montrer à quel point ça va vite à partir de l'été 89 et bien c'est une une vraie cascade et bien sûr une cascade avec tous les facteurs que j'ai essayé de vous indiquer sans oublier l'intelligence des allemands de l'Est qui pensent à sauver les archives de la Stasi d'accord le 15 janvier 90 c'est très très tôt le 15 janvier ils rentrent à Berlin juste avant c'était la même chose à la T ils prennent le pouvoir et ils prennent physiquement la centrale de la Stasi et le même jour c'est pour ça que je vous ai mis cette photo on a des centaines de milliers de personnes qui manifestent cette fois-ci non plus pour la liberté la démocratie le droit de voyager mais pour une Allemagne unifiée Deutschland c'est on veut maintenant être unis et effectivement c'est ce qui va se passer de manière démocratique on va avoir bien sûr d'abord des élections en mars vous savez bien que ce ne sont pas les petits partis les groupes d'opposition qui s'étaient formés avec énormément de courage à la fin des années 80 et de manière très vive au courant du printemps et de l'été 89 mais ce sera l'alliance pour l'unité l'alliance pour l'Allemagne qui gagnera c'est à dire les chrétiens démocrates la chambre du peuple qui a été élue démocratiquement va décider de la réunification selon le paragraphe 23 de la loi fondamentale et le 3 octobre ce sera l'adhésion de la RDA à la république fédérale et la fin de ce pays avec au préalable avant l'union politique la réunification il y aura l'union économique qui avait été un facteur si important de pression sur le régime et sur les deux régimes en réalité sur l'est comme sur l'eau voilà donc la réunification réalisée j'ai oublié de rappeler que bien sûr les facteurs géopolitiques sont très importants bien sûr que tout cela n'est possible que avec le soutien et l'aide des alliés occidentaux et orientaux c'est à dire les soviétiques comme les français les anglais les américains il faut que ces gens là se mettent autour d'une table et acceptent que l'Allemagne soit réunifiée et certains d'entre vous s'en souviennent certainement François Mitterrand comme Margaret Thatcher à l'époque était tout à fait sceptique et pas du tout enthousiaste sur cette grande Allemagne qui se reprofilait mais enfin ça c'est le côté des politiques et des gouvernements les peuples eux étaient tout à fait en France comme ailleurs tout à fait heureux et ça leur paraissait tout à fait naturel que les deux Allemagnes se réunissent se réunissent voilà donc le 2 décembre il y a maintenant en 90 des élections de toute l'Allemagne et ça sera Helmut Kohl qui sera confirmé le chancelier de l'unité comme on l'appelle depuis oui donc peut-être je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je monopolise la parole un état et toute une société ont disparu pas les individus et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être rappeler comment on construit la mémoire comment on montre ce mur aux plus jeunes qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années comment le montrer comment transmettre cette histoire et cette mémoire aux plus jeunes ça c'est comme ça qu'on le montre à Berlin si vous allez à Berlin on peut le voir un tout petit peu ce mur à un endroit il a été conservé c'est la East Side Gallery mais je vous engage à aller plutôt ici qui est donc Gedenkstätte Berliner Mauer à cet endroit très très célèbre sinistre de sinistre mémoire qui est la Bernauastra c'est un endroit où la construction du mur a été la plus dramatique c'est là que c'est construit grâce à l'engagement d'un pasteur c'est une initiative une association et l'initiative d'une personne à la base ce mémorial et donc là vraiment je vous engage à y aller parce que il y a un concept muséographique tout à fait intéressant il y a beaucoup de choses à voir d'une manière tout à fait intelligente donc vraiment la prochaine fois que vous irez à Berlin allez à cet endroit le musée est très accessible c'est en plusieurs langues il y a beaucoup beaucoup de photographies des films bien sûr et on peut voir effectivement comme vous le voyez ici à quoi ressemblait le mur à cet endroit là donc on peut tout à fait bien l'imaginer bon voilà j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer mais je m'arrête parce que là vraiment j'ai beaucoup trop parlé je vous remercie pour votre attention je vous remercie à tous et à toutes d'être ici parmi nous dans la salle merci à Catherine pour la bonne présentation très intéressante je vais essayer de ne pas faire de doublons mais d'ajouter des choses à cette seconde présentation c'est un petit peu comme au football moi je prends la deuxième militant je remercie l'université populaire et puis Jean-Pierre pour l'invitation ainsi que Stéphanie et l'Institut Goethe pour l'organisation aussi de tout cet événement alors moi comment qu'est-ce que je vais vous présenter j'interviens en tant que journaliste donc les journalistes c'est des gens qui parlent à beaucoup de personnes différentes dans la société des hommes et des femmes politiques mais aussi des citoyens des citoyennes tout à fait normaux et qui écoutent on écoute beaucoup d'histoires des histoires intéressantes des histoires moins intéressantes des histoires étonnantes et c'est avec toutes ces histoires que j'ai accumulé tout un petit savoir sur le mur le mur de Berlin et d'autres murs en Allemagne d'autres murs frontaliers je vais vous en parler à l'instant et moi mes souvenirs comme Catherine avait commencé son intervention en parlant des souvenirs si vous vous rappelez du moment de la chute du mur moi j'ai beaucoup de souvenirs j'ai un petit décalage au niveau générationnel j'étais née quand le mur est tombé mais j'étais jeune donc j'avais un cerveau on va dire à 50% fonctionnel donc je me rappelle je me rappelle du gil de bien voir les personnes qui franchiraient la zone de sécurité donc il y a une église qui a été bombardée c'est pour ça qu'il y a eu toute une initiative derrière pour faire ce mémorial à cet endroit là un autre point que vous connaissez le Tien Con Charlie ça cette fois c'est dans la Friedrichstrasse c'est au milieu géographique de la ville et puis et on y reviendra après la East Side Gallery avec le mur plein de graffiti aujourd'hui ça fait combien de temps que ça existe le mur plein de graffiti ? alors qui peut répondre le mur plein de graffiti ? attention c'est une question piège on va faire qui dit que les graffitis étaient là avant la chute du mur ? comment ? la question c'est depuis combien de temps les graffitis sont sur le mur avant la chute du mur ? je lâche je n'ai pas c'est trop moderne mais il y en a des d'autres en fait c'est une question intéressante mais c'est une question piège celle-ci ça c'est un artiste français qui s'appelle Thierry Noir pour les berlinois qui s'y connaissent vraiment beaucoup lui il a habité à Berlin Ouest avant le mur il faut savoir qu'à Berlin Ouest on avait des subventions pour aller habiter à Berlin c'était soit les objecteurs de conscience beaucoup de jeunes les objecteurs de conscience les pacifistes les rockeurs j'avais parlé du film Herley Mann à Jean-Pierre enfin c'est toute une si vous voulez voir un film un peu sur l'ambiance Berlin Ouest regardez le film Herley Mann ça montre comment était Berlin Ouest à l'époque et Thierry Noir je disais pourquoi je vous raconte Thierry Noir était un artiste qui avait vécu à Berlin Ouest et c'est lui qui a fait ses têtes alors là quand on regarde ça paraît quand même en bon état pour 30 ans après minimum voire 50 ans après on se dit que la peinture là c'est pas mal la qualité parce qu'en plus à Berlin il pleut on va dire un jour sur trois donc non en fait les graffitis ils ont été fait ceux de la Histale Galerie en 89 parce que là on est côté Est on est côté Est et moi je trouve que c'est un endroit qui n'est pas du tout pédagogique pour comprendre comment fonctionne le mur j'y reviens un peu plus tard dans la présentation que vous allez voir mais en tout cas vous anticipez la question les graffitis sont là depuis 89 et pour avoir une belle peinture comme ça qui brille bien ils ont été refaits en 2009 justement ce qui était intéressant est-ce qu'il revient sur tes questions Catherine parce qu'il y a eu tout un débat sur le travail de la mémoire est-ce qu'on laisse des graffitis qui ont été faits dans la joie des peuples comme tu as dit en 89 est-ce qu'on les restaure on les rénove pour entretir cette mémoire oui ou non les artistes n'ont pas été une amie donc certains les ont rénovés d'autres non cet artiste je l'ai pris parce que c'était un français pour eux comme c'est un petit j'imagine avant tout français à restaurer voilà donc ça pour vous dire que voilà c'est en général les grands points de la mémoire collective qu'on connaît la deuxième des questions qu'on me demande en général sur le mur c'est le mur est-ce qu'il y avait un mur entre la maine de l'ouest et la maine de l'est pourquoi pas puisqu'on a envie d'empêcher les gens de fuir donc là on a fait le mur tout autour de Berlin-Ouest mais on peut toujours s'enfuir en passant là c'est la maine de l'est de l'autre côté de la frontière c'est en vert c'est de carte actuelle vous avez les landers de l'ouest ici et de l'autre côté les landers de l'est et la question c'est est-ce qu'on a mis un mur ici je vous retourne la question il y avait un mur ou il n'y avait pas de mur il y avait les frontières et dans le mur il y avait le grillage il faisait combien de longueur le mur en dur alors cette frontière là j'ai préparé tous mes chiffres elle fait 1400 km et la réponse et le mur de Berlin il fait 160 ou 163 je ne sais plus 163 voilà là c'est 1400 et il y a plus de 800 km de mur parce qu'il n'y avait pas de mur mais comme l'a expliqué si vous avez été super attentif quand il l'a dit en 1952 on a décidé que cette frontière il fallait la sécuriser c'était un ordre qui venait du RSS et on s'est dit ok pour cette frontière il ne faut pas qu'elle soit si poreuse on va la sécuriser sous-titrer ça veut dire militariser cette frontière donc il y a des endroits où il y avait un mur et quelquefois c'est des endroits qui sont un peu étonnants là je vous montre on est à la campagne d'accord on est quelque part entre la base Sachs et la Sachs-Henrippe donc c'est entre Hannover et Berlin pour une géographie très approximative ou Hannover et Magdebourg pour une géographie un peu plus précise donc c'est dans le plein milieu de l'Allemagne avec mes expériences africaines je vais dire dans la Brousse vous êtes dans des petits villages d'accord et vous voyez je vais vous expliquer comment marche le système vous voyez ici la BRD c'est Bundesrepublik Deutschland donc c'est l'Ouest d'accord et la DDR c'est l'Est Deutsche Démocratische Republik ok comme ça vous vous situez et puis vous voyez alors la petite borne là toute à gauche ça c'est vraiment la frontière la frontière administrative tout à gauche le point 24 le petit truc rouge là qui brille vous descendez en dessous de BRD vous voyez je la mets mais elle est trop petite c'est tout petit ça bouge par là attendez je vais mettre là vous voyez là oui ça c'est la frontière administrative ok là c'est important de comprendre le système parce qu'après je reviendrai avec ma question piège sur des histoires de graffiti donc ici tout ça on est à l'Est on est d'accord et là on est à l'Ouest alors les gens d'ici donc c'est des citoyens de la RDA de l'ex-RDA sont à l'Est et il y a différentes zones avant d'arriver à l'Ouest même chose dans l'autre sens quand on habite ici on a un petit truc sur sa carte d'identité pour dire qu'on habite dans le périmètre de sécurité on habite dans les 5 km une zone de 5 km à peu près quelquefois c'est un peu plus quelquefois c'est un peu moins qui s'approche du mur de la frontière donc si vous habitez là vous avez un petit truc pour circuler librement quand je fais ça ça veut dire guillemets pour circuler librement sur votre carte d'identité on sait que vous êtes un habitant proche de la frontière on laisse pas habiter toutes les personnes ici les personnes on est pas trop sûr donc elles sont pas assez fidèles au régime ou elles posent un petit peu question elles doivent déménager sinon vous pouvez habiter là bon après arrivent je sais pas les amis la belle famille les parents comment on fait il faut prévenir quand on a de la visite qu'on habite dans cette zone il faut prévenir les autorités avec le nom le prénom et la personne doit se présenter à la fin il y avait un couvre-feu la personne ne pouvait pas rester après une certaine heure donc ça commence un peu à vous mettre dans l'ambiance ensuite quand vous arrivez ici c'était ce qu'on appelle un petit mur c'était pas le mur que vous connaissez en général vous voyez un peu sur le schéma ici c'était avec des barbelés certains l'ont dit là voilà c'était avec des barbelés et un peu penchés mais c'était pas toujours c'était pas pareil partout ça dépendait des endroits et là vous arriviez dans la zone de protection alors dans cette zone de protection il y a plein de choses enfin vous pouvez trouver beaucoup de choses là on le voit pas il y a quelques fois il y a des chiens il y a des lapins on va y revenir il y a des lapins des oiseaux rares il y a même des sangliers par exemple on va y arriver parce que c'est quelque chose qui est vraiment important en tout cas dans cette zone il y a plusieurs stratagèmes pour empêcher la fuite vers l'ouest alors il y a des choses simples par exemple il y a quelques fois proche de ce premier mur de cette première barrière il y a une borne de sable pourquoi ? à votre avis comme ça on voit les traces de pas les chiens bien sûr c'est pour les lâcher pour qu'ils coursent les personnes il y a plusieurs choses là vous voyez un éclairage vous voyez au fond un mirador il faut savoir que sur les 1400 on va voir s'il y a des personnes bonnes en mathématiques ici sur les 1400 kilomètres il y a 434 miradors la question tous les combien de kilomètres avons-nous un mirador ou tous les combien de mètres avons-nous un mirador ouais c'est ça donc c'est entre les 200 et 500 mètres parce que évidemment le piège c'est pas réveillé mais ça vous donne une idée quand même il faut savoir qu'il y a plusieurs générations de miradors parce que moi je vous parle des objets au début c'était un point surélevé ensuite vous voyez dans les miradors il y a des comment dire des meurtrières où on peut passer les armes ensuite il y a des systèmes de caméras puisque toute l'installation du mur alors ceux qui s'intéressent aux archives et qui sont germanophones le vocabulaire autour du mur il y a beaucoup de choses très techniques par exemple tout le projet du mur ça s'appelle Mauer 75 le mur 75 il faut savoir qu'il voulait faire un mur 2000 avec tout plein de tout ce qu'ils imaginaient à l'époque de nouvelles technologies c'est à dire qu'on imaginait on n'aurait plus besoin des miradors des lampes on n'aurait plus besoin des 30 000 soldats qui surveillaient la frontière c'est beaucoup 30 000 soldats imaginaient tu as évoqué le film Le vent de la liberté qui est sorti c'était l'année dernière il me semble dans le cinéma vous le voyez vous voyez une chose intéressante à savoir que les soldats donc vraiment ils sont stationnés de manière très nombreuse il y a 11 000 jeunes chaque année qui sont formés pour pouvoir être soldats le long de la frontière et ils subissent des tests psychologiques puisque tu as montré la photo de Goddard Tumann qui saute là la photo que tout le monde connait qui est d'ailleurs représentée en grand dans la Berne-Arche-Trace maintenant parce que c'est à cet endroit là que ça s'est passé on était testé psychologiquement et la question c'était est-ce que si quelqu'un fuit dans cette zone ici est-ce que je tire ou pas ? sur un allemand moi allemand je tire sur un allemand voilà oui moi homme je tire sur un homme ou une femme voilà alors il y a beaucoup de jeunes qui ont été traumatisés à cette idée et la règle n'était pas claire c'est-à-dire que ils avaient ordre d'empêcher la fuite et c'est seulement en 83 que ça a été mis sous forme de loi avant c'était un flou et ce qu'on disait dans les interrogatoires selon les témoignages là je vous recoupe j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont été appelées c'était une armée populaire qui ont été appelées à travailler à la frontière et on leur disait mais de toute façon t'es pas obligé de tuer tu tires dans les jambes ça empêche la personne de s'enfuir et nous on fera le reste et il y avait toujours ce et nous on fera le reste alors je ne sais pas si c'était quelque chose qui avait été dit au sein du régime mais j'ai eu plusieurs fois ce même témoignage mais en tout cas c'était quelque chose d'intéressant donc vous aviez ce système et puis alors ça dépendait des endroits quelques fois dans ce bon ça c'était à peu près 500 mètres maximum cette zone de protection et là vous aviez quelquefois même un fossé pour empêcher les voitures d'aller dans le mur comme on voit il y a une trabie qui est représentée qui traverse le mur je ne pense pas que ce soit faisable surtout pas avec une trabie voilà ça paraît pas très scientifique mais voilà et alors ce qui est intéressant aussi puisque je parle des matériaux il faut savoir que ça là c'est des croix en fer ça vient de le grand béton voilà oui ça il y en a en fait il y en a en béton mais il y en a en fer aussi elles sont en fait elles sont reliées par des fers barbelés ça veut dire qu'elles sont mobiles elles vont tomber si vous allez dedans elles vont elles sont enchaînées les unes aux autres donc c'est un peu ça vous complique il faut enjambé mais enjambé des barbelés c'est pas facile surtout qu'elles bougent et ça par exemple ça venait de la Tchécoslovaquie juste que vous pensiez un peu comment ça marchait toute cette histoire et ici il y avait beaucoup en général des barbelés par dessus le mur ici également et ça ça venait de l'Allemagne de l'Ouest voilà c'est assez étonnant ça venait d'une entreprise près d'Ausnabruk c'est assez bizarre alors pas tout là ce que je vous dis c'est pas pas tous les barbelés mais il y avait aussi enfin la majeure partie de la majorité des commandes venait de cette entreprise là c'est étonnant c'est ben je le savais c'était fait avant de toute façon personne ne savait vous savez personne ne savait ça c'est souvent soit personne ne savait soit ben oui c'était une commande il y avait peut-être des mines aussi alors oui j'y viens il y avait des mines qui étaient disposées alors là il y a là ce qu'on appelle ici c'était le no man's land la bande de la mort si je traduis et en fait c'était derrière le mur en général le mur que vous connaissez c'est celui-ci vous voyez le petit dos rond le petit truc en métro comme ça et les mines étaient juste avant ici juste avant ce truc là ou bien en fait il y a eu deux épisodes peut-être que certains connaissent Michel Gartenschlager c'est un gros donc il se passerait malheureusement il n'est pas passé à la postérité c'est un monsieur qui c'est un jeune qui a manifesté comme tu l'as dit qui a manifesté au début lors de la construction du mur en étant à l'est non pas à l'ouest il était à l'est il a fait de la prison 10 ans de prison il a été racheté par des personnes en Allemagne pas des autorités en Allemagne de l'ouest parce que ça se faisait on rachetait des prisonniers tout ça c'est très 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 politique et il a toujours il a vécu dans le nord dans la ville d'Ambourg mais il est toujours resté préoccupé sur comment je peux aider des gens à fuir comment je peux aider par rapport notamment à ce mur et lui pour répondre à la question des mines il a montré quelque chose c'est qu'il y avait des il manque le terme en français c'est militaire mais comme des mines qui se déclenchent c'était accroché sur la barrière et elles se déclenchaient elles étaient elles étaient reliées à la barrière et quand il y avait un mouvement elles se déclenchaient oui c'est ça pour ceux qui sont francophones et lui a montré comment on les désamorcer il a vendu sa technique au Spiegel qui est un grand qui est un peu peut-être le pendant d'un truc comme le Nouvelle Obs en France c'est un grand magazine qui a fait dans les années 60 malheureusement plus maintenant beaucoup d'investigation et qui a beaucoup aidé à l'époque du mur à transmettre des informations sur ce qui se passait à l'Est et il est décédé on lui a tiré dessus au moment où il lui montrait comment désavancer un autre modèle de mine et à partir de ce moment là il y a eu une mobilisation et c'est pas qu'on a enlevé les mines c'est qu'on a changé le modèle des mines qui étaient posées donc c'était plus des mines qui se déclenchaient de la même manière et elles ne s'étaient plus accrochées le long de la barrière voilà donc vous voyez un peu tout l'arsenal les problèmes où il y a des trucs parce qu'il y en a tellement que vous voyez les lancers je vous ai parlé de différentes choses ah oui il y a autre chose qui peut être intéressant après c'est qu'en général vous aviez aussi dans cette zone là vous aviez un chemin de patrouille qu'on appelle colonne en vec le chemin des colonnes et ça quand vous vous promenez dans des endroits frontaliers il y a toujours des rues qui s'appellent comme ça et sachez que le long de la East Side Galerie il y avait un chemin qui s'appelait colonne en vec donc c'était pour patrouiller donc il y avait un accès aussi pour les véhicules militaires donc ça vous donne un peu une idée de tout l'arsenal là qui a été mis en place pour cette frontière ok et vous voyez que là ici il y a une rue maintenant elle a été coupée et sachez qu'ici j'ai parlé de l'église qu'on a bombardée là c'était très proche c'était rare qu'on laisse des villages comme ça aussi proche soit on détournait un peu soit on enlevait on vidait les villages alors là je vais vous faire un peu voyager au milieu de l'Albanie si la technique le veut bien ce que je vous ai montré le schéma c'était le schéma entre ces deux points frontaliers donc à l'ouest Schöningen et à l'ouest Hötensleben ok et si vous regardez là on a Schöningen à l'ouest et là on a Hötensleben à l'est ici ça c'est une image satellite que j'ai pris aujourd'hui enfin là dernièrement ici c'est la frontière c'est pas rose c'est pas il n'y a pas eu un truc dans les champs ou les forêts mais c'est la frontière administrative entre les deux länders ok et ici ce gros truc c'était une mine de charbon elle est maintenant fermée mais c'était une mine de charbon alors vous pouvez bien imaginer que les gens de Hötensleben ils travaillaient aussi à la mine de charbon jusqu'au jour où le mur s'est construit d'accord et ce que je vais vous montrer c'est un reportage oui en fait les gens de l'est ont dû travailler à l'ouest oui avant oui avant il n'y avait pas l'ouest avant oui avant et après alors par exemple la question est bonne parce que je n'ai pas la date exacte pour ce point là parce que je crois que tu l'as évoqué mais il y a en fait il y avait des gens qui avaient une autorisation on a laissé passer on avait l'autorisation pour travailler à Berlin il y en avait vraiment beaucoup juste avant 61 juste avant la construction c'est 50 000 personnes qui tous les jours 50 000 personnes tous les jours font le pas et vient ils passent de l'est et ils vont travailler c'est un autre quartier de Berlin d'un autre côté c'est quand même normal si c'était une ville normale c'était pas une ville normale donc là c'était la même chose ça s'appelait Passierscheid ce qu'ils avaient c'était pareil je vous ai expliqué que sur la carte d'identité on avait une petite marque pour indiquer qu'on était dans le périmètre de sécurité si vous aviez à aller travailler de l'autre côté vous aviez ça aussi seulement à Othensleben ça s'est fermé ils n'ont plus le droit de passer donc il faut imaginer ils étaient au chômage du groupe ah oui oui ils étaient au chômage et il y a eu une grosse baisse de la population maintenant il y a seulement 3 000 personnes ici 3 200 quelque chose comme ça et ici il y a 12 000 personnes ça a fait l'effet inverse et ce que je vais vous montrer après j'espère qu'on va avoir le son mais jamais la box ça devrait marcher pendant mes activités de journaliste j'ai aussi fait un reportage pour France 3 donc c'est en français c'est pour ça que j'ai cherché des reportages francophones c'est pas long c'est deux minutes et on a été sur place donc ça le reportage que vous allez voir c'est en 2009 donc c'est déjà il y a 10 ans mais vous allez voir comment c'est parce que c'est surprenant et ça répond en partie à la question est-ce qu'il y a un mur le long de la frontière donc en allemand on dirait ça veut dire entre y'a et maëlle à certains endroits 8 et à d'autres endroits de nom et là vous allez voir comment c'est un contenu donc je vais lancer le truc et j'espère que ça va marcher et de la peine comment ? comment ? le lapel le lapel il arrive je vous promets que j'en parle je vous promets et le chasseur ? le chasseur je viens d'en parler les émissions de la télé ça commence à tant que l'année en fait la télé la télé en RDA ? c'est pas la même chose la même chose que chez nous c'est dans les années 60 la télévision ça se répand vraiment au cours des années 60 à la fin des années 60 70 mais ça dépend qui a la télé d'accord ? qui possède un poste de télé et qui peut voir la télé de l'ouest mais au cours des années 70 et 80 la grande majorité des allemands de l'est peuvent voir la télé à l'est c'est évidemment pas légal mais c'est pas très facile c'est pas très compliqué si vous avez un voisin bricoleur il vous installe un petit enfin je t'ai un petit amplificateur sur votre antenne et vous pouvez capter la télé de l'ouest sauf en sax d'accord ? où là c'était pas possible pour des raisons géographiques d'accord ? donc ça c'est un endroit où ils ont jamais eu la télé la vallée de ceux qui savaient rien c'est comme ça qu'on les appelait mais c'est intéressant parce que eux ils regardaient les médias de l'est actuelles aux caméras etc et bien sûr c'était de moins en moins du journalisme c'était de plus en plus de la fiction ce qu'on appelle raccord la campagne oui voilà oui moi j'utilise des termes modérés mais c'était la campagne oui c'était la fiction voilà le mot n'est pas ici voilà mais c'est un peu ce que vous voyez dans Goodbye Lenin on le voit ça apparaît dans le film je suis en train de méditer un peu sur le fait que ça faisait donc 28 ans jusqu'à les gens ils se sont défendus jusqu'à là le mur est tombé ça fait maintenant 30 ans enfin j'ai réfléchi à la prise de conscience de ces choses en fait combien de temps on a besoin pour prendre conscience de ceci ou de cela mais même moi j'avais 9 ans en 89 ça vous donne une idée et donc j'ai étudié aussi en Allemagne à Leipzig je ne veux pas faire du lobbying pour Leipzig mais c'est un niveau formidable très cultivé enfin il y avait beaucoup de choses mais à part de leur accent quand même ah non moi j'adore l'accent mais je sais qu'en Allemagne mais les gens qui avaient 10 ans à peu près au moment de la chute du mur vont encore se définir en tant que vessie de l'est de l'ouest ou aussi de l'est c'est quand même dingue des enfants à 10 ans on est un enfant mais et moi je suis capable de faire la différence en général pas toujours c'est pas vrai entre des personnes de l'ouest ou de l'est qui ont mon âge parce que la culture n'est pas pareille on pense différemment les conditions de vie ne sont pas les mêmes les conditions de vie ne sont pas les mêmes mais ça ne change pas forcément les personnalités un peu les allemands de l'est ça leur change la vie oui bien sûr bien sûr dans les salaires oui oui c'est vrai il y a beaucoup de chômage vous le voyez aussi dans les expressions politiques j'ai rencontré récemment un allemand de Berlin et il ne veut pas dire s'il est de l'ouest ou de l'est je crois je crois qu'il est de l'est mais il ne veut pas le dire ça ne me regarde pas c'est vrai mais les jeunes non il n'est pas jeune ah il n'est pas jeune il faut que c'est un engagement que tu es ouais je sais pas c'est intéressant mais les jeunes ne savent plus les jeunes ne savent plus la date de construction du mur oui d'accord les jeunes jeunes ça c'est qu'on la mise bon on s'en va je vous embarque à Auton Sleben je vais ningueur c'est un bout de campagne au coeur de l'Allemagne balavré par un mur qui allait bien au de la Neuverl Auton Sleben en ex-RDA a souhaité conserver la marque de ses années d'enfermement Walter est l'un de ceux qui s'est mobilisé contre une partie de la population pour garder une trace de cette cicatrice C'est un témoignage de l'histoire du monde. Et nous pensons que dans le départ, il y aura des déconseurs d'autres pays. Mais les populaires sont opposés. Nous ici, on sait que les jeunes jeunes, un peu plus d'intermèner, parce qu'ils ont besoin de cette histoire, pour qu'ils comprennent. C'est un déjeuner pour la dictature, pour la dictature. Ces fractures du passé, le maire Grotonsleben peut se les remémorer. Ces fenêtres donnent sur l'ancienne frontière qui a encerclé le village et séparé des familles entières durant près de 30 ans au nom d'une idéologie. Ici, entre la frontière et les premières raisons, il y a une centaine de mètres, c'est très rare. Ailleurs, quand la frontière passait près de 30 villages, on les rasait, mais ici, il y avait trop de monde. Alors, la RDA a construit un système renforcé avec un mur principal, une zone de sécurité et un mur plus utile, comme à Berlin. Mais si la route qui mène vers l'Ouest a rouvert il y a 20 ans, une frontière invisible demeure pas nécessaire. Pour beaucoup d'habitants bottom 7, le processus de réunification est loin d'être acheté. Merci. Je vais vous remercier. 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 Si vous remercier, vous remercier, vous remercier. Je vous remercier. Je vous remercier. Je vous remercier de l'autre côté du mur, à trois kilomètres de là, la ville voisine de Schöningen en ex-Allemagne de l'Ouest. Si les deux communes ont mis des relations, vous avez des rencontres aussi. Vous remercier. Je vous remercier. Je vous remercier. Je suis remercier. Je vous 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 remercier. J'ai fait que nous remercier. Je vous remercier. La résistance est à la récrécie de l'Ouest en ex-Allemagne, où je remercier. Le chemin de la réconciliation n'est toujours pas à chouer. Voilà. Ça, c'est 2019. Ça vous donne une idée. Et c'est le site, et très surprenant. Vous êtes vraiment dans la campagne, les lapins ne sont pas loin. Et il y a cette énorme installation, alors que déjà, ils ont enlevé, parce que là, on a fait seulement un 2 minutes 30 comme reportage, mais ils nous ont expliqué encore beaucoup plus de choses sur tout ce qui avait été enlevé. Donc, les fameux chiens, il y a des lanternes qui ont été conservées pour expliquer, mais pas toutes, enfin, tout ce que je vous ai montré avant. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses, c'était difficile d'imaginer ça. Ok. Alors, j'arrive au lapin, doucement. Cette fois-ci, c'est pour ce... Je vous ai dit que, en général, moi, je me pose des questions que les autres ne se posent pas. C'est-à-dire que je me suis dit, mais attendez, là. Ok, 89, 9 novembre, le mur tombe. C'est avec tes petits marteaux, là, que tout le monde a fait tomber le mur sur les... Je vous ai dit, 800 kilomètres de frontières avec beaucoup, beaucoup de... Il y a deux murs, même, quand vous y pensez, là, de chaque côté de la zone. Donc, c'est les gens avec leur petit marteau, là, qu'on fait ça. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces objets qui concernent le mur ? Il s'est passé comment ? Et puis, qui a fait ça ? C'est vraiment les citoyens avec les petits marteaux ? Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas si vous avez une idée. Parce que vous, vous connaissez... Alors, ça, là, on est dans le nord, près de l'Ubeck. Donc, vous voyez le mur qui ne ressemble pas au mur que vous connaissez. Et, en général, c'était un mur comme ça, avec des planches de béton qui sont glissées entre des poteaux. Ce n'était pas toujours le gros mur que vous connaissez, là, de plus de 3 mètres. Donc, vous... En général, vous connaissez, voilà, ces panneaux-là. Ça, c'est à Berlin. Donc, là, ce n'est pas les petits marteaux, ce n'est pas les citoyens. En fait, le mur, il n'est pas... Il n'y a pas disparu du jour au lendemain. Toutes les traces du mur n'ont toujours pas disparu. On a enlevé, en général, ce gros mur-là. Ça, on l'a vite fait disparaître. Effectivement, chacun a pris un petit bout. Les gens un peu plus aisés ont pris un gros bout. Donc, le mur a disparu, mais pas tout. Et les gens qui ont enlevé le mur, c'était les soldats de la YADR. Et même, qui surveillaient le mur. Ça me fait devenir fou, quand même. Et il y en a qui sont devenus fous. Parce que la RDA, elle n'a pas disparu. Le 9 novembre, elle existait toujours. Il n'y avait pas de constitution pour la Nouvelle-Allemagne, la loi fondamentale. Il fallait revoir pour que ça prenne en compte la réunification. Ça s'est fait au mois d'août 90, d'où la date du 3 octobre 90, qui acte la réunification. Et donc, dans les mois, entre novembre et jusqu'en mai, ce sont les soldats de la RDA qui démontent le mur. Et puis, comme il y avait quand même beaucoup à faire, les soldats de l'Allemagne de l'Ouest sont venus les aider, ainsi que les policiers des deux parties de l'Allemagne. Vous imaginez un peu ? Parce que ce sont des questions qu'on ne se pose pas. On dit le mur, le mur. Mais qu'est-ce que... Et j'ai regardé, parce que je me demandais un petit peu, qu'est-ce que ça donnait au niveau quantité ? Ça donne une tonne sept de béton. Des six enfants. Ça, j'ai arrêté de chercher. C'est très différent. Vous imaginez la masse, vous imaginez le volume. Donc, ça a été mis en décharge, ça a été utilisé pour faire des routes. Il y a eu plein de différents... Mais c'est du béton minable. Enfin, je veux dire, c'est du béton, ça n'a aucun intérêt. Ce mur, ce que vous voyez, c'est pas un matériau noble, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas le réutiliser sur autre chose. Ça a été vraiment cassé, vraiment moulu. Ça n'avait pas les moyens à tout faire du bon béton. Mais exactement. Je ne vous remercie pas sur le mur de Berlin. Après, dans ma présentation, vous allez voir d'où il vient ce béton. On va voir ça. Il vient un morceau du mur de Berlin à Marseille. Mais on en reparlera après. Oui, on n'est pas très personnelle. On en reparlera après. Descendez, on descendit du charles. Et alors, il ne faut pas oublier les lapins, là. Il faut savoir que, vous imaginez que pendant 28 ans, voire plus, parce que la frontière était aussi bloquée dans certaines zones à partir de 1952. Donc, c'est génial pour la transition écologique et la biodiversité. C'était cette zone-là, la fameuse zone ici, vu que personne n'y allait. C'était paradigme pour les oiseaux, pour les animaux. Parce que les centaines n'avaient pas hordes de tirer sur les lapins. D'accord ? Je pense qu'il fallait que l'on dise et les... Il y a quelques sangliers qui ont pu déclencher. Mais voilà, ça, on me l'a raconté. On me l'a raconté seulement une fois. Donc, un journaliste ne peut pas... On doit toujours croiser nos sources. On me l'a raconté une fois. Il y avait un sanglier qui avait justement déclenché les... Les aides, la glace, le truc, le système. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'imagine que oui, parce que... Il ne savait pas pousser des... Non, il devait y en avoir, hein, parce que quelquefois, il y avait... Alors, en général, c'était au maximum de la steppe. Ce n'était pas de la forêt. Il n'y a pas de forêt, parce qu'on a dégagé les choses. Ah oui, dans la zone aussi avant... Ici, on a mis aussi beaucoup de pesticides pour que tout meure. Là, par contre, pour la biodiversité, c'est l'évateur. Mais ici, là, il y a deux projets qui existent. Alors, il y a des images aériennes qui ont été faites, parce qu'en fait, à partir de la réunification, il y a Bunt, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association écologique en Allemagne. C'est une fédération. Enfin, c'est comme une fondation. C'est quelque chose qui a beaucoup de moyens. Elle a dit qu'en Allemagne et en Europe, on va matérialiser le rideau de fer par une bande verte. Voilà. Donc, alors là, arrive la question foncière. À qui appartient la zone ? À qui appartient cette fameuse zone de sécurité ? Dans le reportage, je suis désolée d'ailleurs, j'ai contacté Lina super rapidement, et la stéréo avait mis la langue allemande en avant. Donc, c'était un peu difficile à comprendre. Vous allez voir un autre reportage, la langue française sera mise en avant. La question foncière se pose, vous l'entendez dans le reportage, où ils disent, ah oui, mais nous, maintenant, c'est ceux de l'Est qui ont les subventions pour pouvoir occuper la zone. C'est plus nous, à l'Ouest. Avant, ils avaient les subventions pour aller tout au bout le long de... Ça aussi, c'est de la propagande. Enfin, les faire bonne figure. On est peuplé, on est fort. Donc, on a donné des subventions aux gens qui allaient près de la frontière intérieure. Et puis là, le jeu s'est inversé. Les subventions vont aux personnes de l'Est pour qu'elles restent dans les zones frontalières. Donc, forcément, il y a des gens qui sont mécontents. Et donc, la question foncière, qui va hériter, puisque la RDA n'existe plus, c'est à l'État. C'est à l'État de RDA. Il n'y a plus de RDA. Donc, à qui ça va ? Alors, la question, c'était, ok, on remet ça aux mains de... Il y a eu beaucoup de questions comme ça. Quand il pleut à Berlin, vous pouvez être dans les archives, passer des heures à regarder ce genre de trucs. C'est public. Enfin, pas toutes les choses que vous cherchez les journalistes, mais il y a beaucoup de choses qui sont publiques. Et au début, on a dit, ok, la Terre revient aux États. Enfin, à l'État. À l'État allemand. Ok, ça marche. Et puis, après, on a dit, ok, on change, il faut responsabiliser. Ça va revenir aux lenders. Donc, aux différentes régions. Donc, vous voyez sur la carte. Voilà. Ça, c'est les lenders. Là, Bavière, la Baventouberg, etc. Et l'atturage a été à l'initiative de ça, de cette histoire de bande verte. Eux, ils ont à peu près à 70% respecté le deal. Ils ont fait une bande verte. Il y a un photographe, comment il dit son nom ? C'est Klaus Leidorf. Vous pourrez regarder. Il fait des... Vous tapez bande verte sur Internet. Vous pouvez voir. Il a fait des photos aériennes de ça. Et c'est très surprenant. Parce que la végétation n'est pas la mienne. Mais ça n'a pas toujours été respecté. Quelquefois, la pression foncière s'est faite entendre. Et il n'y a pas la bande verte. Ça dépend des... Qu'est-ce que c'est la largeur ? Là, c'est 500 mètres. En moyenne, c'est 500 mètres. Ah, carrément ! Oui, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le nomade, là. Voilà. Oui, ça fait bien. Il y a un documentaire aussi pour ceux qui sont germanophones. C'est Mitten Wittgen de Andreas Riehling. Et lui, il marche, en fait. C'est assez intéressant. Parce que moi, je suis aussi des fois qui adorent les frontières. En mode, on marche, on rencontre les habitants. Il a fait la même chose sur la... Il a marché le long de la frontière. Il a marché avec son sac à dos. Il a parlé aux gens. Et c'est très intéressant. Mais seulement ça n'a pas été traduit. Donc, c'est que pour les germanophones. Voilà, pour les lapins. À propos de la puringe, il y avait un très bon article dans l'UMA de jeudi. Il est en accès libre, donc n'hésitez pas à aller vous en emparer. Il raconte comment les Allemands de l'Est ne sont pas très contents. Mais ça viendra dans la discussion peut-être tout à l'heure. Alors là, on est où, là ? C'est la photo piège pour la question piège. On est côté Est. On a encore connu les graphites. J'avais reconnu les graphites. Alors, il y en a qui vont dire, il y a une trabille là. Mais bon, on est en 2009. C'est un truc, maintenant il y a des trabilles comme à Paris, il y a de deux chevaux. C'est devenu touristique pour la culture, c'était quelle année là ? 2009. Mais en fait, si vous regardez là, ça doit être marqué un truc comme trabille tour ou quelque chose comme ça. C'est devenu une attraction touristique. Il n'y a plus beaucoup de trabille à Berlin. Il y en a encore dans l'UMA de l'Est. Il y en a de moins en moins. Il y en a autour de Tficaro, c'était le site de la production. Mais il y en a de moins en moins. Là, c'est moi qui me suis amusée à faire une photo comme ça. Piège. Il ne faut pas que vous vous engormiez. Mais alors, la question, c'est que je vous ai expliqué tout le système de sécurité. Et ce mur qui est le plus long morceau du mur qui reste du mur de Berlin. Cette fois-ci, j'ai répondu à la question, est-ce qu'il y a un mur en dehors ? Là, on revient à Berlin. C'est la plus grande partie du mur. Eh bien moi, c'est un avis personnel, mais je trouve que ce n'est pas pédagogique du tout. Et encore une fois, je pense que c'est la pression foncière qui a parlé. Puisque d'un côté, vous avez le mur. De l'autre côté, vous avez l'âge près. Qui correspond un petit peu à la Seine à Paris. Qui est le cours d'eau qui traverse Berlin. Donc forcément, un mur contre un cours d'eau, ce n'est pas trop, trop gênant. Pour le construire, on peut trouver un truc un peu sympa. Voilà. Donc là, bizarrement, et ça n'arrive jamais, le grand mur que vous connaissez, en béton, qui fait plus de 3 mètres, qui a le petit chapeau arrondi pour empêcher de... Que ce soit encore plus dur à escalader, il est du côté est. Alors que normalement, il est du côté ouest. Donc les autres bouts de mur que vous voyez avec les graffitis, les graffitis sont faits par des gens de l'ouest. Si tu as montré la photo du monsieur là, enfin moi je ne m'avais pas trouvé dans un transat, tranquille, etc. C'est à l'ouest, c'est sûr, puisque c'est eux qui pouvaient s'approcher. C'est eux qui pouvaient regarder par-dessus. Eux, ils pouvaient toucher le mur. Les autres, c'était un peu dangereux. Je vous ai montré tout le bazar qu'il fallait faire avant. Donc, c'est là, on est côté est, proche de ce mur. Parce que, en fait, de l'autre côté, ici, de l'autre côté du mur, c'est le fleuve. Et le fleuve, sur cette portion-là, appartient à l'ouest. Donc, on ne peut pas construire. Et ils se sont dit, bon, derrière c'est le fleuve, c'est bon. C'est pour ça qu'on a mis le grand mur. Une autre raison, c'est que le mur de Berlin, et ça c'est intéressant aussi sur la question des représentations, etc. Vous verrez que cette partie est près de la gare de l'Est. C'était la gare de Berlin-Est par laquelle arrivaient les gens officiels, les visites officielles. Et là, on voulait un beau mur, pas le petit mur, le grand mur. Il y a plein de raisons, en fait, qui expliquent ces choses-là. Bon, donc on est à l'Est, et je vous montre le même schéma que ce que je vous ai montré, mais cette fois, côté cité d'un. Donc, vous avez Berlin-Est, Berlin-Ouest, les architectures se ressemblent. J'en profite pour vous glisser que le bâtiment de Deep Built, de Axel Springer, que Catherine a évoqué. Il est bien grand, c'est aussi de la propagande, c'était pour qu'on le voit bien depuis l'Est. Et ils avaient même été jusqu'à là, une pub Coca-Cola. Et elle existe, elle a été déplacée, ça-ci. Vous savez, vous connaissez Berlin, c'était dans la... Là, c'est le traceur. Je ne sais pas si c'est encore mal la fumée. Mais pendant longtemps, elle a bougé. Voilà, alors là, on est à l'Est. Vous reconnaissez les différents éléments que je vous ai parlé, je ne répète pas. Vous voyez, là, c'est la colonne de Weck. Et là, vous voyez le fossé pour les voitures. Par exemple, il y a plusieurs modèles, ce n'est pas toujours pareil. Et là, vous voyez le grand mur, le gros mur, d'accord ? Et il est côté ouest. Donc, les graffitis, je pense que c'est un peu dangereux, même pour un bon artiste rapide, de faire son petit graffitis, là. Donc, c'est plutôt les gens de l'ouest. D'accord ? Et alors là, vous allez me dire, mais je ne comprends plus rien avec les graffitis, avec les têtes de Thierry Noir et tout ça, là, que je vous ai montré de l'Est à l'Iberie, puisqu'elles sont là. C'était après la chute ? Non, le mur était déjà là, mais en fait, ici, vous avez l'âge près. Je vais vous montrer après une simulation, vous allez comprendre. On va la regarder, d'ailleurs. En fait, là, vous avez l'âge près et vous avez le mur ici. Ils l'ont mis ici. Le système a changé. Ils ont adapté. C'est une vidéo, il n'y a pas de son. Je vais parler avec ça, vous allez voir. Donc ça, c'est fait avec Google Earth. D'accord ? Donc c'est les images synthétiques 2009. Donc c'est l'initiative du Bayard Saitung qui a fait ça, de remettre l'endroit du mur. Là, je ne peux pas faire pause, c'est pénible. Attendez, je peux faire là. Voilà. Je vais laisser passer les films. Attends, je me calme pour remettre la pause. Vous avez Kreuzberg ici et l'Est ici. On va aller vers l'âge près. Tout ça, c'est le mur qui est symbolisé, qui n'existe plus. Vous aviez la bande verte ici, qui est conservée, encore aujourd'hui, qui était la zone de sécurité. Des nouvelles constructions, comme le bâtiment du syndicat Verdi, maintenant. Et l'âge près. On traverse l'âge près. Et tac, on va aller à East Side Gallery. Ça aussi, c'est nouveau. C'est le centre de danse de Sacha Valls. Et là, hop, 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 hop. On arrive. East Side Gallery, c'est là. Là où j'ai la souris. Ici. Vous avez la gare de l'Est qui est ici, dont je vous ai parlé. Et vous voyez que derrière, on avait laissé de la place. Et là, c'est l'Ouest. Donc bon, il y a quand même le fleuve. Ici, rien n'est construit. Rien n'est encore construit. C'est le transport. Ah oui, là, je voulais vous montrer un truc. Ici, ça, là, c'est le Auto Arena. Peut-être que vous en entendez parler. Souvent, il y a l'équipe de hande allemande qui joue là-bas. Ça a l'air d'un stade sportif. Voilà. C'est un gros complexe sportif. J'ai un peu raté mon coup pour vous montrer. Mais vous allez voir un peu ce qui est passé. Là, le stade est là. Et regardez là, pouf, on a fait un trou dans le mur. Et là, au scandale, c'était en 2013, la décision de faire ça. On a fait un trou. Et puis, on a mis un gros publicitaire planté un peu comme sur la Lune, là. Avec des LED. Ce truc-là, je crois qu'il fait, je ne sais pas, 5 mètres sur... Je n'ai aucune dimension, mais c'est immense. C'est grand comme la salle. C'est tout en haut. Et on a cassé le mur pour ça. Et alors là, on s'est dit, tiens, au fait, est-ce que le mur, il n'est pas un peu monument historique, un peu protégé quand même ? Et alors, surprise, tous les bouts du mur ne sont pas protégés. Ça dépend de la démarche qui a été faite par les différents arrondissements de Berlin. Il y a plein de cas juridiques particuliers. La ville a pour obligation de préserver la mémoire du mur. Il y a un petit flou artistique, ça ne peut pas dire de garder le mur. Les 15 mètres, on ne suffit, ce n'est pas la peine de laisser tout ce mur. Et voilà. Et alors, les avis sont aussi partagés. Parce que, imaginez les gens qui ont vécu avec un mur. Est-ce qu'eux, ils ont envie de garder le mur pour les touristes ? Ben voilà. Donc, il y a plein de... Il y a un grand panneau publicitaire, mais il y avait peut-être autre chose. Ben voilà, je suis sûre qu'on peut tous... On a tous un avis différent sur qu'est-ce qu'on fait du mur. En tout cas, vous le voyez. Parce que moi, ce que j'essaie aussi de vous montrer, mais c'est un peu dur de voyager ensemble à Berlin en restant dans la salle. Mais c'est ce que j'ai fait aussi à force de faire des reportages. À la fin, j'avais une visite sur le mur de Berlin, quand j'étais en ville de Berlin, où on ne voyait pas le mur. Et on peut comprendre des choses. Ici aussi, vous pouvez comprendre. Les bouts du mur, ils sont là. Donc, vous voyez que ça a une certaine importance. On ne sait pas vraiment... On a certes cassé, mais ils sont quand même ici. Ce qui était là, on l'a mis derrière. Donc, vous voyez qu'il y a une sensibilité sur cette question. Bon allez, on continue. Là, ça vous donne toujours une idée. Là, c'est les poubelles de Berlin. Ça me donne aussi un peu... C'est le pont. Oh, j'ai dit. On va avancer. Vous allez avoir un peu envie de vomir, je pense, après. Parce que j'ai fait une comparaison. Un côté de l'écran, c'est aujourd'hui. Je l'ai fait ce matin. Et l'autre côté, c'est ce que vous venez de voir. Vous allez... L'idée, c'est de voir la pression foncière à travers le projet qui s'appelle Médiage Prêt, qui est l'aménagement, justement, des rilles de l'âge près. Parce que là, vous voyez que ce n'est pas construit. Et vous allez regarder. J'espère que vous n'aurez pas un strappisme. Donc, à gauche, ça sera aujourd'hui, 2019. Je vous avais prévenu. C'est moi qui bouge avec mon ordinateur. Et vous voyez les constructions. C'est vraiment différent. Et ça, aujourd'hui, c'est construit. C'est juste que Google n'a pas arrêté faire un tour. Voilà. Là, je vous ai mis le plan un peu plus longtemps. Vous le voyez autour du stade. Tout ça, là, c'est des immeubles maintenant. Et la population de Berlin, c'est combien de millions d'habitants ? C'est pas beaucoup. C'est moins de 4 millions. Oui, c'est 4 millions. C'est sur une surface très importante. 6 fois celle de Paris. Voilà. Sur Paris, c'est très concentré. Mais ça commence à se normaliser. Mais il faut savoir que... Vous vous rappelez la carte du début ? Je vous montrais avec le mur au milieu et tout ça. Donc, vous imaginez qu'en plein centre géographique de Berlin, il y a des zones qui étaient libres. Tu as parlé de Volkswagen Platt. Ceux qui sont un peu cinéphiles. Je vous parlais de beaucoup de films. C'est là où il y a le festival, la Berlinale, le festival de films de Berlin. Très, très grand lac, qui était du côté ouest. Oui, il y a l'impression de partir à la campagne. Oui, oui. C'était un quartier aisé. C'est là où il y a aussi beaucoup d'anciennes personnes du 3e Reich, d'ailleurs. Mais, oui, vous voyez un peu le dilemme. Et là, c'est le deuxième petit reportage où vous entendrez bien la langue française, qui est en deux morceaux. Le premier, je vous ai dit, vous allez savoir à la fin de cette conférence, débat, peu importe, nos séances, vous allez savoir d'où vient le mur de Berlin, celui que vous connaissez. Et dans la deuxième partie de notre reportage, vous allez entendre un monsieur qui est de la fondation Berliner Mauer, donc du mur de Berlin, qui explique un petit peu l'importance des traces de ce qui reste aujourd'hui dans la ville, qui n'est pas le mur de Berlin. Puisque le mur de Berlin, on a simplifié, et vous voyez qu'il y avait beaucoup d'autres objets autour de ce mur. Il y avait beaucoup de choses. Où sont toutes ces choses ? Et je peux vous dire que pour vous, comme ça fait depuis cet été qu'on sait qu'on fait cette conférence, je suis retournée plein de fois à Berlin depuis, je me suis dit, tiens, je vais aller reprendre des photos. Et entre 2009 et aujourd'hui, d'autres choses ont disparu. Je vous réexpliquerai ça après le petit film, c'est deux minutes. C'est un petit reportage de ZD. Je regarde le son. Hop. C'est en voiture que Norbert Steufsson parcourt sa ferme de 2000 hectares. Un ancien combinat agricole de l'Allemagne de l'Est, à 200 kilomètres au nord de Berlin. Pour nourrir les 300 vaches de l'exploitation, il faut remplir deux silos constitués d'éléments préfabriqués en béton. Ceux qui habitent à l'Est savent tous que ce sont ces plaques de béton. Elles étaient fabriquées pour les productions agricoles. et on a détourné leurs fonctions originales pour construire le mur. Tout le monde dit que ces éléments ont tous été cassés, qu'ils ne sont plus que cinq à Berlin. Mais si tu vas dans les villages, il y en a partout. On en trouve dans la région parce que l'usine qui les fabriquait était tout près d'ici, dans la petite ville de Malchim. Wilfried Zibraman en a été le directeur jusqu'à sa fermeture, cinq ans après la réunification. On recevait une commande annuelle, il y avait une date de livraison à respecter pour les éléments, on commandait des wagons, on les chargeait, et ça partait pour Berlin. C'était un béton tout à fait ordinaire, le même qu'on utilisait pour les éléments agricoles. L'usine employait 350 personnes. Il ne reste plus rien. Sauf dans un recoin isolé, quelques reliques, oubliées. Ça, ce sont les éléments originaux pour Berlin. Ça, c'est typiquement de Berlin, parce qu'ici, il y a un profil métallique, ça permettait de fixer un chapeau. Ça, c'est l'original, 3,62 m de hausse sur 1,20 m de large. Jusqu'à la moitié de la production de l'usine était réservée aux murs de Berlin. C'était leur travail quotidien. Que ce soit pour le mur, pour l'agriculture, ou pour autre chose, c'était pareil. Un train de 25 wagons, arrivé chaque semaine dans la capitale, où les éléments de 2 tonnes chacun étaient assemblés par l'armée. 20 ans après, il ne reste rien, excepté un mur reconstruit pour en faire un mémorial. Dans les rues, seule une ligne de pavé indique la trace du mur. Il reste pourtant des vestiges, invisibles pour les profanes. Cet homme se bat pour les sauver de la destruction. Il y avait une bande rouge et blanche comme une barrière frontière. Les habitants de l'Est qui vivaient au bord du mur n'avaient pas le droit de s'en approcher. C'est une trace très importante, mais presque personne ne peut la comprendre. Une autre trace du mur se trouve dans ces arbres. Ces arbres sont des reliques très absurdes. Ils poussaient au-delà du mur. Mais encore sur le territoire de l'Est. Et les gens de l'Ouest n'avaient pas le droit de les couper. Ces arbres font partie intégrante du système du mur. Il y a encore cette barrière qui marquait une limite à ne pas franchir. Pour moi, les traces qui sont importantes, ce sont celles qui sont les plus discrètes. parce qu'elles montrent encore aujourd'hui comme cette barrière convient le mur à empiéter sur la vie quotidienne des citoyens. Il voudrait aussi sauver les restes des fondations des maisons qui avaient été rasées. Elles sont inexorablement détruites par les nouvelles constructions qui ont fait main basse sur l'espace vierge laissé par le mur. Plus tard, comme dans ce quartier entièrement reconstruit, il ne restera que ces graffitis peints sur les éléments de béton sortis de l'usine des Machines. Voilà. Ça vous donne... Maintenant, vous savez comment ça a été fait. Il faut savoir s'il y avait une pénurie de béton pour les agriculteurs qui ont pu faire leur silo pour les vaches, pour mettre le fourrage. Il y avait plein d'histoires. On ne peut pas tout mettre dans le reportage. C'est les fameux « off ». Mais comme ça, vous savez comment ça s'est passé. Et vous voyez aussi les différentes traces. Là, j'ai pris juste... C'est comme ça que je termine. Il y a 3-4 photos. Dans le Berlin, ça c'est des photos qui datent du mois de septembre. Ça ne fait déjà pas très beau. Mais vous voyez, pour ceux qui connaissent Berlin, c'est à Treptow, dans le Treptowar Park. Donc pas loin de Baselchiff, Arena, etc. Un mirador. Donc celui-ci, il n'a pas les fenêtres pour tirer. C'est seulement observation. Avant, quand je vous dis que les choses chancent, et je vais vous expliquer pourquoi, au fond du parc, là, il y avait une immense lanterne. Mais on ne se pose pas la question au quotidien. Ça, les gens le savent. Mais une grosse lanterne dans un parc, une lanterne, mais immense, surdimensionnée. On ne la voit pas, en fait, au quotidien. On ne se pose pas la question. Mais c'était une des lanternes qui éclairait la zone. Est-ce que tout ça, c'était la zone de sécurité ? Elle, elle a disparu. Je n'ai pas vu. Elle n'y est plus. Elle a été démontée, mais elle était ici, derrière. Et elle a été démontée parce que, normalement, ils devaient le mettre en ligne aujourd'hui, j'ai les pieds, c'est pas fait. La fondation, alors c'est ta question sur la mémoire. Alors, la fondation Berliner Mauer a eu l'idée de rassembler toutes les traces. Alors, c'est pareil, ils tous discutent. De rassembler les différentes traces du système du mur et de les entreposer pas très loin de la Bernauer-Strasseuil. Ils ont un terrain là-bas. Pour ensuite l'ouvrir au public. Alors, peut-être que ma lanterne, elle est peut-être là-bas. Je ne sais pas. Et ils voulaient mettre leur collection, ce n'est pas encore accessible au public, en ligne pour la commémoration des 30 ans du mur. Ce n'est pas encore fait. Mais vous voyez que... Vous n'avez pas bien compris, en fait, au-delà de cette barre, par exemple, et ces arbres qu'on a montrés. C'est où, concrètement, en fait ? C'est au-dessus. Alors, ça n'existe plus aussi aujourd'hui. Les arbres, en fait, c'est juste derrière le mur. Puisque, là, si je vous montre sur mon schéma, vous allez mieux comprendre, ici, en fait, ils sont là, les arbres. Puisque le trait noir, c'est un schéma. Mais ce que je veux dire, c'est que les arbres, ils ont poussé ici. Puisque personne ne pouvait accéder. Mais aujourd'hui, nous, en fait, on ne peut pas s'orienter. Voilà, on voit une image, mais on ne sait pas où c'est. Donc, voilà, où est-ce qu'on peut... Enfin, où on peut s'implanter si on voulait voir en réalité ? Eh bien, malheureusement, paix à leurs âmes, on ne pourrait plus voir les arbres en réalité. Puisque ils ont été remplacés par des lofts. La pression foncière... C'est pour ça qu'il y avait des bords... Mais c'était important, ces arbres, pour leur sécurité. La protection contre l'Ouest. Voilà. On ne peut pas les couper. Oui, mais ça montre que ça évolue. Peut-être que vous connaissez ça aussi ? Donc là, on est côté Kreuzberg. Et de l'autre côté, c'est Friedrich Heil. On est à l'Ouest. Et en face, c'est l'Est. C'est l'âge près. Et au milieu, il y a une espèce de panton. C'est aussi le 3 septembre, ça ? C'est vraiment pas beau. Oui, c'est pas beau. C'est exceptionnel. En septembre, c'est un mois où souvent, il fait très beau à Berger. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, on est partis faire un tournage pareil pour France 3. Et il a fait beau tout le temps. Donc nous, on est contents pour le tournage. On a des belles images. Et il me restait un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller faire des photos pour vous. C'était la catastrophe. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Mais là, ce que vous voyez, c'est un panton au milieu de l'eau. Comment vous y allez, là, au milieu ? Vous pouvez pas. Et en fait, c'était pour les soldats. Vous voyez, ça, c'était les squats ou les occupations des années 90. C'est entre Kreuzberg et Trepto. Trepto qui est à l'Est. Mais peu importe où c'est vraiment, je dis les détails pour les personnes qui connaissent. Ça, c'est des gens qui se sont installés dans les années 90 dans la fameuse zone de sécurité libérée. Donc c'est un camp de roulotte. En général, c'est des artistes qui sont là. C'est ça. Oui, celle-là, elle est super bien. Elle a des passionnaires et tout. Des artistes ou des artistes ? Elle est nouvelle. Elle est là depuis deux ans. Comme vous disiez. Elle descend toujours ? Elle descend toujours, mais... Ça, c'est à Kreuzberg. Oui, c'est entre Kreuzberg et Trepto. Mais leurs voisins... En fait, les roulottes, elles sont derrière. Et là, vous voyez que l'immeuble, là, si vous regardez bien, j'ai plus deux photos. Il a une petite bombe, une bombe de couleurs. En général, c'est des antifas en Allemagne qui utilisent les bombes de couleurs. C'est un signe de protestation. C'est ça, dans la ville d'aujourd'hui, vous pouvez voir des détails qui vous parlent du passé. C'est des traces, mais il faut savoir les comprendre. Et cette maison, regardez, avec un beau petit jardin privatif. Moi, j'ai mis une deuxième photo pour que vous compreniez mieux. C'est la même maison. Le truc est là. Et ça, c'était la zone de protection, la zone où on ne pouvait pas aller. Donc, derrière cette maison et son jardin privatif, derrière, c'est le camp des Roulottes qui ont dû raccourcir un petit peu parce que le foncier a été acheté. Et il y a des protestations, d'où ces petits signes. Et là, il y a une belle barrière parce que c'est leur jardin. Alors qu'ici, c'est public. Ici, c'est public. Ça, c'est des arbres qui ont été donnés par le Japon. C'est des cerisiers japonais. Ça fleurit tout rose. C'est super beau. Voilà. Et là, c'était le fameux « Call of an in back ». Et là, la dernière photo, c'est pour vous. Il y a une trace. Je vous laisse la chercher. C'est comme ça que je rends la parole. Il y a une trace du périmètre de sécurité qui est cachée sur cette photo. Si on était tous ensemble à Bérin, je vous emmènerais pour voir tout ça. Mais là, je vous fais voyager avec des photos. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Regardez bien les pavés. Pavé, c'est le mot-clé. Si vous regardez quand même... Alors là, c'est un truc de garage, mais là, regardez cette ligne. Cette ligne de fuite et cette ligne de fuite. En fait, ici, ça a été construit après. Là, c'était la zone de sécurité. Donc, ça a été pavé intérieurement. Vous avez un décalage entre les titres. Vous voyez ? Et c'est des choses, on les voit sans les voir dans son quotidien. Mais les gens ne savent plus. Et c'est assez intéressant, si vous vous plantez là et que vous parlez aux passants, vous leur demandez, excusez-moi, mais c'est moche là, c'est décané, il faut te voir. Les gens ne savent pas vous répondre. Je n'ai pas compris des personnes âgées. Mais c'est étonnant qu'il n'y a pas de petites affiches, comme à Marseille, on a partout des mémorials, des endroits qui expliquent un peu l'espoir de... Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous, en tant que berdinoise ? Vous êtes un peu âgée, mettons que vous avez plus de 70 ans et vous avez vécu avant la construction du mur, pendant la construction du mur et après la construction du mur. De quoi est-ce que forcément vous avez envie de vous souvenir ? Est-ce que vous avez vraiment envie que tous les jours autour de vous il y ait des mémoriaux sur 163 kilomètres ? C'est une vraie question. Ça se discute. C'est une question. C'est pour ça que Charlotte Noblet l'a dit à plusieurs reprises, c'est un débat. Et depuis 30 ans, c'est un débat. C'est un débat. 500 ans après, oui. Et personne n'est d'accord sur ce débat. Mais c'est peut-être trop tôt ou c'est peut-être trop tard. On peut en discuter. Le mur à l'intérieur de Berlin, encore une fois, les grands morceaux, très visibles, etc., ils ont été détruits entre 10 novembre et mi-décembre. Ça a été hyper rapide. Malgré, déjà, le 10 novembre, le fameux discours où il y a Willy Brandt qui vient, Ratanchenenberg, Helmut Kohl, etc., et ce fameux discours, il dit, maintenant, va grandir ce qui doit être unifié, etc., déjà lui, à ce moment-là, très très tôt, il dit, il faudrait garder des morceaux, etc. Certains, tout de suite, disent, il faudrait garder, mais la pression est telle, on détruit. Mais franchement, mettez-vous à la place des Bergenoins. Vous aimeriez garder un mur au milieu de Marseille. Non, vous n'auriez qu'un désir, c'est l'enlever, le casser, le détruire. Vive la liberté. Vous voyez ? Même les plaques d'immunération, on l'aurait même... C'est logique. Je comprends pas. C'est logique. Maintenant, nous, aujourd'hui, on se dit, ah, dommage quand même, on voudrait bien l'écriture. Mais oui, vous avez raison, oui, c'est vrai. Il a vite, vite, l'écrit. Ça aussi, ça a été dramatique. à cause de l'amiante. Non. Ça a été très traumatique. Et encore aujourd'hui... C'est dur et... Oui, c'est bien dur. Mais la question, c'est difficile. Non, c'est vrai. Si vous regardez la dernière photo, que peut-être maintenant vous comprenez, vous l'avez vu dans le reportage, le point rouge en haut du triangle, c'est une trace. Le graffiti, c'est un collage, ça c'est récent. Le graffiti... Au revoir. Le graffiti conclut avec un point d'interrogation, c'est un jeu de mots. Denkmal en deux mots, denk, mal, ça veut dire pense un peu réfléchi. Et denkmal en un mot avec une majuscule, c'est un nominatif, un substantif, ça veut dire monument. Donc c'est un très beau jeu de mots avec des points d'interrogation. Donc si vous regardez tout, je trouve que c'est un beau symbole, c'est un mot très intéressant qui dit beaucoup de choses. Et que maintenant, vous pouvez comprendre. Donc c'est l'image d'ouverture, c'est l'image de fermeture et vous savez pourquoi. Parce qu'au-dessus, le petit coin rouge, tout le monde ne le connaît pas. Certains lui, d'autres non. Pour certains, c'est un monument, pour d'autres, c'est l'ancien quotidien. Oui. J'ai vu des quartiers où ils sont en réhabilitation, il y a quelques temps, c'était des quartiers d'artistes, etc. Ils sont pour garder les morceaux de murs et qu'il n'y a pas qu'on les démolisse. Parce qu'il n'y a que l'immobilier, l'immobilier, c'est vrai. Oui, il n'y a pas, voilà. Il y a même des gens qui ont vécu, qui aimeraient que ce soit gardé pour que les jeunes se rappellent. Ça dépend. Après, il y a toutes sortes d'avis et il n'y a pas un bon et un mauvais. Justement, il faut arriver à proposer dans l'espace du Vivre Ensemble pour trouver ce changement. Parce que pas très loin du mur, du côté ouest, en fait, il y avait tout un quartier d'artistes qui s'était installé et c'est dommage que tout ce quartier, que ce côté très vivant soit parti. Et c'est la fameuse pression immobilière. Il faut savoir que les prix ont monté entre, enfin, moi je connais de 2005 à aujourd'hui, par 4. Ça vous donne une idée. et il y avait une dame qui expliquait le pouvoir d'achat des Berlinois et des Berlinoises. Il n'a pas fait foi qu'à l'heure. À propos de pouvoir d'achat, j'entendais ce matin un reportage à la télé, 40% des Berlinois de l'Est ne sont pas satisfaits des réunifications. Les Berlinois de l'Est continuent à gagner 550 euros de moins par mois que les Berlinois de l'Ouest. sur les 30 entreprises qui sont cotées à Francfort, donc les 30 grosses entreprises cotées en bourse, aucune n'est de l'Allemagne, enfin, de l'ex-Allemagne de l'Asie. Mais c'est en fonction à l'emploi, là ? On n'a pas eu le temps d'en discuter trop aujourd'hui. L'exode se poursuit. Et moi, je ne suis pas sûr, même si c'est une bonne chose, mais la question que je posais, c'est à qui et pour qui a profité la chute du mur de Berlinoises ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe ? Parce qu'on est dans la même problématique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe ? Comment on va chercher des populations ? Et c'est ce qu'on est en train de nous proposer avec les migrations choisies. Comment on va chercher les personnes qualifiées ? Et comment on saupoudre quelques subventions pour continuer à pouvoir attirer les populations compétentes ? Et pas le contraire. On n'est pas en train de vouloir, envie de valoriser les territoires, mais tu travailles en Afrique beaucoup. Et on continue à aller se gaver de matières premières. On continue à faire venir des personnes qui ont été formées. Et on ne se demande pas si en formant des médecins togolais en France et si on les garde en France, on ne se demande pas si on va un jour avoir un système de santé compétent en Afrique. Donc ce sont toutes ces questions qui m'intéressent. Et pardon de vous y amener à la fin, mais ça me permet de vous dire que tous les lundis, à l'Université Populaire, à la Casa Consola, il y a des conférences où on aborde la philosophie, la sociologie, l'histoire, les communs, qu'est-ce que j'oubliais des mots ? L'économie et la science. L'économie et la science. Et que très bientôt, donc les 22 et 23 novembre, ici, dans cette salle, se tiendra le premier congrès mondial pour le partage des savoirs. Et le 29 et 30 novembre, au Mussel, vous pourrez voir un morceau du mur de Berlin. Et surtout, on parlera des murs, donc du mur de la peste, du mur de la Méditerranée, bien sûr, du mur de la plaine. Et ils sont invités des universitaires, des plasticiens, des graffeurs, des philosophes, des psychologues. Plein, plein, plein de personnes viendront discuter avec nous pour comment ouvrir des fenêtres et faire rentrer la lumière au travers de tous ces murs. Merci à toutes, à tous. J'espère que vous vous êtes régalés comme moi. Merci et bravo à toutes les deux.